... Bonsoir, je vais laisser les dernières personnes s'installer. Donc, bienvenue pour cette troisième et dernière table ronde du cycle Einstein, 100 ans après, cycle que nous avons construit avec Aurélien Barraud, que je remercie chaleureusement. Voilà, donc trois tables rondes qui sont venues jalonner ce trimestre. Ça ne vous aura pas échappé, la table ronde de ce soir est un peu particulière, puisque malheureusement, Elie During a dû déclarer forfait, elle est souffrant. Mais vaillamment, Laurence Sacco et Aurélien Barraud ont relevé le défi. Donc, ce ne sera pas une table ronde, mais un dialogue entre deux. Dialogue construit en deux temps. Une première partie qui sera vraiment sur la théorie d'Einstein, et une seconde sur la thématique de ce soir, à savoir la relativité quantique. Donc, je vais passer la parole à Laurence Sacco, journaliste scientifique à Futura Science, que je remercie chaleureusement. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci d'être venu pour cette dernière table ronde. Alors, nous avons la chance d'avoir Aurélien Barraud, qui est professeur à l'Université Grenoble-Alpes. C'est un cosmologiste, un très brillant cosmologiste. Et c'est un théoricien. Il s'occupe de problèmes de cosmologie quantique, de gravitation quantique. On va en parler. Mais ce n'est pas qu'un théoricien. C'est aussi quelqu'un qui travaille sur la matière noire, l'énergie noire, du point de vue expérimental, ce qui est assez rare. En général, les gens sont soit théoriciens, soit expérimentateurs. Et en fait, il fait les deux, même s'il fait surtout beaucoup de théories. Et c'est aussi un philosophe, parce qu'il a fait des études de philosophie, il a un docteur en philosophie. Donc, il pourrait éventuellement nous parler des implications philosophiques de la théorie d'Einstein et de ses prolongements. Donc, je vais donner la parole à Aurélien, qui va vous rappeler pendant un petit moment ce qu'est la théorie d'Einstein, en quoi elle est extraordinaire. Merci Laurent. Bonsoir. Michel-Ange exténué, j'ai taillé dans la vie, mais la beauté, seigneur, toujours je l'ai servi. Ce sont juste deux vers extraits du Condamné à mort de Jean Genet. Et je les cite parce que j'adore ce poème, parce que j'adore cet auteur, et parce que de beauté, il va effectivement en être question ce soir, parce que la théorie de la relativité, c'est vraisemblablement une des constructions les plus élégantes de l'esprit humain, dès lors qu'il s'agit de tenter de décrire cet objet très étrange qui est l'espace-temps qui nous entoure et qui structure notre rapport au monde et notre rapport à la nature. Alors, je me propose d'introduire les fondements de la relativité en deux temps, d'abord la relativité restreinte, puis la relativité générale. Et je crois que ce qui est fascinant avec la théorie de la relativité restreinte, c'est qu'elle est doublement révolutionnaire. Elle est, bien sûr, révolutionnaire quant à ce qu'elle dit, quant à ce qu'elle énonce sur le réel, mais aussi quant à ce sur quoi elle se fonde. Et ça, c'est finalement pas très rare, parce qu'il est fréquent que les grandes révolutions dans l'histoire de la pensée soient non seulement des ruptures épistémologiques, pourrait-on dire, quant à la proposition sur le réel, mais soit aussi des ruptures quant à la manière de dire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une avancée qui est discursive et qui est dans la modalité même du rapport au réel. Alors, pour la relativité restreinte, c'est très simple, c'est la première théorie de jauge de l'histoire. Ce qui signifie clairement que pour la première fois, un physicien allait se fonder sur une symétrie. Donc, une symétrie, c'est simplement une invariance. C'est quelque chose qui n'engendre aucune transformation dans un système, bien qu'il s'agisse d'une transformation physique réelle. Par exemple, un stylo qu'on tourne autour de son axe, c'est une invariance. On le tourne et pourtant, sa structure ne varie pas. Et donc, Einstein va utiliser ce principe de jauge, ce principe de symétrie, comme le cœur de son argumentaire. Donc ça, c'est vraiment le côté révolution quant à la manière de structurer et même de donner une légitimité à une proposition scientifique. Alors, dans le cadre de la relativité restreinte, c'est merveilleux parce que c'est simple. Ce principe de jauge, il a une longue postérité et c'est lui qui préside aujourd'hui à la physique de l'infiniment petit, ce qu'on appelle donc la physique des particules élémentaires ou des hautes énergies. Mais là, ce sont des symétries compliquées dans des espaces abstraits. Dans le cadre de la relativité, c'est une théorie simple et c'est une symétrie simple. C'est simplement le fait que les lois ne dépendent ni du lieu ni du temps. Mais si on y réfléchit, c'est presque évident parce que quand Newton énonce les Principia Mathematica, il ne dit pas « voici la loi qui est valable à Cambridge ». Implicitement, elle est aussi vraie à Athènes ou Alexandrie. C'est finalement ce qui fait que c'est une loi. Et de la même manière, il ne dit pas « voici la loi qui fonctionne en l'an de grâce 1684 ». Mais implicitement, elle est aussi vraie la veille et sera encore vraie le lendemain. Finalement, je crois que ces hypothèses constituent simplement les conditions de possibilité d'une intelligibilité physique du réel. Un monde où les lois dépendraient du lieu et du temps, ce serait très beau d'ailleurs, imaginez, ce serait remarquable, on serait dans une sorte d'anarchie du clair-obscur comme ça, mais je crois que dans ce monde-là, la physique ne fonctionnerait pas. Donc ces hypothèses reviennent à énoncer que la physique a un sens. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en conséquence de ces hypothèses, Einstein est conduit à un certain nombre de résultats extraordinaires qui viennent, pourrait-on dire, ébranler ou déconstruire l'image d'un espace-temps absolu en soi, presque pour soi, tel que les concevait Newton ou le philosophe Emmanuel Kant. Emmanuel Kant disait que l'espace et le temps sont des formes pures, a priori transcendantales dans son vocabulaire, de la sensibilité humaine. C'est comme ça qu'il commence la critique de la raison pure, la première grande critique. Alors, la déconstruction d'Einstein, pour ce qui est des conséquences, qu'est-ce qu'elle dit ? Essentiellement trois choses. La première, c'est qu'il existe une vitesse absolue, indépassable, qu'on assimile parfois à la vitesse de la lumière. Et bien sûr, on le fait à raison. C'est effectivement la vitesse de la lumière. Mais je crois qu'il est important de sentir dès maintenant que cette vitesse n'est pas structurellement liée à la lumière. C'est-à-dire que dans un monde sans lumière, elle existerait quand même. Ou pour le dire de façon encore plus subversive, le fait qu'il existe une vitesse indépassable ne provient pas des lois à l'œuvre dans notre monde, mais du simple fait que des lois existent. Ce qui est très fort, je trouve, comme proposition. C'est vraiment lié à la structure du fait qu'il y a un espace-temps. Le deuxième point fondamental de la théorie de la relativité restreinte, c'est que finalement, l'espace et le temps peuvent se dilater et se contracter. C'est le fait que si nos montres étaient parfaitement synchronisées quand vous êtes entrés dans cet amphithéâtre, du simple fait que je déplace mon bras, elles ne sont maintenant plus synchronisées. Mon temps s'est écoulé légèrement plus lentement que le vôtre, au moins mesuré par vous, ce qui signifie de façon claire et non allégorique que les voyages dans le futur sont possibles. Nous pourrions tous être vivants en l'an 10 000 ou 100 000 sur la Terre. Ça pose des problèmes techniques, mais ça ne pose aucun problème physique. On sait exactement ce qu'il faudrait faire pour ça. On pourrait tous devenir plus vieux que nos propres parents. C'est étonnant. C'est peut-être paradoxal, mais ce n'est pas aporétique. Ça ne pose aucune difficulté structurelle quant à la physique et ça ne génère aucune situation invraisemblable ou même contradictoire. La théorie est sous contrôle. Et ça, on le voit. Ce n'est pas simplement une spéculation théorique. Il y a des particules, par exemple, qui sont créées dans la haute atmosphère de la Terre. Leur temps de vie est de l'ordre de 2 microsecondes et le temps qu'elles mettent pour venir jusqu'au sol est de 10 microsecondes. C'est 5 fois plus que leur temps de vie. C'est un peu comme si je vous disais venez, on va faire un voyage sympathique. Il va durer 500 ans. Bon, c'est chouette, mais on sera tous morts avant d'arriver. C'est un peu frustrant. Et pourtant, on les voit, ces particules. Comment se fait-il qu'on les voit alors que le temps de propagation est 5 fois plus grand que le temps de vie ? C'est simplement parce qu'il est 5 fois plus grand. Oui, mesuré depuis la Terre. Mais dans le référentiel propre des particules, celui qui a un sens pour elles, le temps de propagation est en réalité 2 fois plus petit que leur temps de vie. Ce qu'on est en train d'énoncer là, c'est simplement que le temps est relatif. Il n'y a pas de temps universel. A chacun son temps, pourrait-on dire. Ce qui est quand même philosophiquement très fort, parce que le temps, c'est le cœur de ce qui est partagé. Même le temps commun s'effondre. Ce qui, quand même, du point de vue relationnel, est, je trouve, extraordinairement puissant, peut-être même inquiétant comme proposition. Et le troisième résultat fondamental de la relativité restreinte, c'est la fameuse formule E égale mc carré. Autrement dit, il y a une correspondance entre l'énergie d'un côté et la masse de l'autre. Le c carré n'a pas d'importance, c'est purement dimensionnel. E égale m, ça veut dire que je peux transformer de la masse en énergie ou de l'énergie en masse. Et ça, c'est remarquable parce que ce sont deux grandeurs qui ont, pourrait-on dire, une nature fondamentale différente. La masse est liée à l'être. C'est une propriété ontologique, dirait le philosophe. La masse d'un électron est la même partout et toujours, sur Terre ou à l'autre bout de l'univers. C'est une des caractéristiques qui fait qu'il est un électron. Alors que l'énergie est susceptible de varier. C'est une propriété contingente, secondaire. Elle est acquise, pourrait-on dire. Et le fait qu'il y ait une égalité entre les deux signifie que je peux transformer une propriété en existence. Et pour se rendre compte à quel point c'est étrange, c'est un peu comme si on disait qu'on utilise la couleur de la couverture d'un livre pour fabriquer un nouveau livre mais sans détruire le premier. Je n'utilise pas la matière. J'utilise une propriété de la matière qui est sa couleur. Alors ça, c'était métaphorique. Soyons maintenant littérales. Ce qu'on fait dans un accélérateur de particules, c'est transformer du mouvement E en existence, en matière, M. On a formé des particules, non pas ex nihilo, mais à partir de l'énergie des particules incidentes. Ce qui signifie que les entités fondamentales du réel ne sont pas en fait en nombre fixé. Et ça, c'est une des conséquences de la théorie de la relativité restreinte parmi beaucoup d'autres. Par exemple, l'existence d'antimatières. Alors, tout cela est étonnant, avéré. Ce n'est pas une théorie spéculative. C'est vraiment une des théories au cœur de la physique contemporaine, contemporaine depuis plus d'un siècle. Mais je dirais que ces résultats faramineux ne constituent pourtant qu'une série de prolégomènes à la véritable grande révolution d'Einstein, qui est la théorie de la relativité générale. Alors, je voudrais vous montrer comment ça fonctionne de façon très simple. La théorie de la relativité générale, elle construit quand même en partie sur un résultat fondamental de la relativité restreinte. Et c'est, je vous promets, le seul point de mathématiques élémentaires que je voudrais faire aujourd'hui. C'est que tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant se traduit mathématiquement par une grandeur fondamentale, ou plutôt une propriété fondamentale, qui est la conservation de ce qu'on appelle l'intervalle. L'intervalle, c'est le temps au carré moins la distance au carré. Et ça, c'est une interprétation géométrique très simple. Rappelez-vous, en classe de 4e, même le théorème de Pythagore ? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce théorème ? Que si je me suis déplacé de x comme ça et de y comme ça, la vraie distance que j'ai parcourue par rapport au point de départ, ce n'est pas x plus y, c'est racine carrée de x carré plus y carré. Voilà ce que nous dit le théorème de Pythagore. Eh bien, l'intervalle en relativité, ça n'est rien d'autre que la grandeur mathématique qui généralise le théorème de Pythagore à l'espace-temps. Et la propriété fondamentale de la théorie d'Einstein, c'est que cet intervalle, cette mesure de la distance dans l'espace-temps, ne dépend pas du référentiel galiléen dans lequel je le mesure. Et un référentiel galiléen, c'est juste un référentiel dans lequel les lois de la physique sont écrites simplement. C'est un référentiel dans lequel les corps qui sont au repos initialement restent au repos. Et tous les référentiels galiléens se déplacent à des vitesses constantes les uns par rapport aux autres. Cette petite parenthèse mathématique, je la ferme maintenant, mais elle va me servir. Parce que la relativité générale, c'est précisément la théorie qui va étendre cette idée. Et pourquoi va-t-elle l'étendre ? Parce qu'en relativité générale, ce qu'on constate, mais on le savait déjà depuis Galilée, bien sûr, c'est que tous les corps tombent à la même vitesse quelle que soit leur masse. Je prends un corps léger, le capuchon de mon stylo, un corps plus lourd, peut-être 5 ou 10 fois plus lourd, le stylo lui-même, et vous constatez que quand je les lâche, ils touchent la table en même temps, bien qu'ils aient des masses très différentes. Pourquoi touchent-ils la table en même temps ? C'est ça le paradoxe. La réponse newtonienne qui est finalement que l'inertie, c'est-à-dire la difficulté d'être mis en marche est compensée par l'excès de force subie par le corps lourd est très insatisfaisante. Et ce que va faire Einstein, c'est regarder ça de près et se dire, mais finalement, finalement, j'ai peut-être pas besoin de force pour décrire la gravité. Vous savez, la force, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un mot qu'on utilise peut-être plusieurs fois dans la vie de tous les jours, quotidiennement. Mais en fait, Freud disait qu'il fallait se méfier de l'inquiétante proximité du réel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'on dise les choses de façon fréquente pour qu'elles nous soient véritablement familières. Et le concept de force est très bizarre. Très bizarre. Vous avez déjà essayé d'expliquer à un enfant la gravité universelle. Vous lui dites, vous me prenez des objets, là, il ne se touche pas. Il n'y a pas d'élastique entre les deux, il n'y a pas de ressort, il n'y a même pas d'échange de particules et pourtant, il s'attire. Non, non, il disait un peu tout se passe comme si une force attirait la lune et le soleil ou la terre et le soleil mutuellement. Et donc, ce que fait Einstein, c'est de se dire, mais je n'ai pas besoin de force. Pourquoi je n'ai pas besoin de force ? Parce que tous les corps tombent de la même manière. Et donc, je peux dire, en fait, la gravité, ce n'est pas une force. C'est simplement un mouvement de la pièce. Imaginez que dans cet amphithéâtre, on retire la terre, soudainement. Il n'y a plus de terre en dessous de nous. On se met à flotter. Il n'y a plus de gravité. On est en train de flotter dans l'espace de l'amphithéâtre. Mais si maintenant, on met un petit moteur de fusée sous l'amphithéâtre qui le fait accélérer vers le haut, qu'est-ce qui se passe ? On va tomber. On va être à nouveau assis sur nos chaises et on va ressentir exactement la même chose qu'avec la gravitation. Le principe d'équivalence consiste à dire de la gravité, c'est la même chose que pas de gravité, mais une accélération. Et là, rester encore concentré 30 secondes et j'en aurais fini avec les choses techniques. Pourquoi ça change tout ? Parce qu'il faut accélérer et je vous disais tout à l'heure que l'intervalle, c'est-à-dire le théorème de Pythagore, il était invariant quand on se déplaçait à vitesse constante et maintenant, on se déplace à vitesse non constante. Et donc, l'intervalle n'est plus invariant dans sa forme. Et ça, qu'est-ce que ça change intuitivement ? Eh bien, l'intervalle, c'est la géométrie. Et le fait que l'intervalle change de forme, ça signifie en clair que l'espace acquiert une géométrie plus complexe. Ça signifie que la somme des angles d'un triangle dans le vrai monde n'est pas égale à 180 degrés parce qu'il y a de la gravité, donc de l'accélération, donc une déformation géométrique. Ça signifie que le périmètre, par exemple, d'un cercle n'est pas égal à deux bifois son rayon. Et ça, on le voit, on l'observe, on sait que c'est effectivement ce qui est à l'œuvre dans la nature et que c'est une conséquence directe de ce qu'on pourrait appeler l'universalité de la chute libre. Dans le monde de Newton, la Lune tourne autour de la Terre. Parce que la force gravitationnelle lui impose cette trajectoire elliptique. Dans le monde d'Einstein, il n'y a plus de force gravitationnelle. Elle n'existe pas. La Lune avance en ligne droite dans l'espace courbée par la gravité terrestre. Ce qui est très beau, c'est que ce n'est pas seulement une autre manière de redire la même chose. C'est qu'en fait, ça a des conséquences et que dans certaines situations, la vision einsteinienne conduit à des prédictions expérimentales qui sont très différentes de la vision newtonienne et c'est évidemment celle d'Einstein auxquelles les mesures ont donné raison. Je vous donne juste quelques exemples simples pour conclure cette première partie. D'abord, évidemment, l'univers lui-même. La relativité générale, c'est la théorie qui permet de comprendre l'expansion de l'univers. Vous savez que le cosmos grandit, dit-on. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, les galaxies ne bougent pas. En fait, les galaxies s'éloignent sans bouger. Les galaxies sont simplement prisonnières d'un espace qui est lui-même en train de se dilater. Parce que ce qu'a vraiment compris Einstein, c'est ça le cœur de la relativité générale, c'est que l'espace est devenu une quantité dynamique. Bien sûr, l'espace est courbe, mais ce n'est pas tellement important qu'il soit courbe. Ce qui est vraiment important conceptuellement, c'est moins que le fait que la masse crée de la courbure, c'est le fait qu'en fait, l'espace est lui-même quelque chose en train d'évoluer. Vous voyez, avant Einstein, chez Newton, il y avait deux choses dans le monde, les particules, les corps, les forces, et d'autre part, le contenant, l'espace et le temps. Contenu, contenant, qui était radicalement disjoint. Ce que comprend Einstein, c'est qu'en réalité, le contenant est de même nature que le contenu. C'est-à-dire que l'espace et le temps sont eux-mêmes des objets physiques susceptibles d'une évolution. régie par des équations d'évolution. Les fameuses équations de champ d'Einstein ne sont rien d'autre que les équations d'évolution de l'espace et du temps. Et l'expansion observée de l'univers n'est rien d'autre, en réalité, que le mouvement propre de l'espace, tel que le prédit la théorie d'Einstein et tel que le corrobore les observations. On peut aussi donner un autre exemple. en physique newtonienne, on ne peut pas comprendre qu'un espace peut-être de taille finie, mais sans bord. Dans la géométrie usuelle, soit il y a un bord, comme cette table, soit le plan est infini. Mais il est impossible d'avoir un plan de taille finie et pourtant dépourvu de bord. C'est impossible. Mais imaginez maintenant qu'avec cette feuille, je fasse une sphère. Là, ça change tout. Parce qu'à la surface d'une sphère, vous avez bien une taille finie. Un ballon de football fait quelques centaines de centimètres carrés. La taille est finie. Et pourtant, il n'y a pas de bord. Quand vous marchez à la surface du ballon, jamais vous ne rencontrez la fin du monde. Le monde ne s'achève pas. Et ça, pourquoi c'est possible ? Parce qu'il y a de la courbure. Donc vous voyez que ça va complètement changer notre perception de la géométrie, de l'espace dans lequel nous nous trouvons. Et du point de vue de l'astrophysique, par exemple, la relativité générale a aussi des conséquences formidables. Je pense en particulier aux trous noirs. ces objets fascinants qui ont longtemps été considérés comme des possibilités théoriques dénuées d'instantiation dans le monde réel. Ce n'est pas inventé par Einstein. Les trous noirs, on les connaît depuis John Mitchell et Pierre Simon de Laplace au XVIIIe siècle. L'idée que certains astres soient si denses, que même la lumière ne peut pas s'échapper, est une idée ancienne. Mais la relativité va non seulement permettre de calculer leur existence réelle issue de la mort des étoiles massives et aujourd'hui, de façon indirecte, on les observe. Et en plus, la relativité va permettre de mettre en exergue des propriétés des trous noirs que la physique de Newton ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas même supposer. Par exemple, la vitesse d'un corps qui tombe sur un trou noir sera mesurée par l'observateur local proche de l'horizon, de la surface, à la plus grande vitesse possible, vitesse de la lumière. Et le même phénomène observé de loin par l'observateur dit global conduirait à la vitesse la plus petite possible, c'est-à-dire zéro. Alors, en vérité, l'arrêt ou la vitesse maximale ? Bien sûr, en vérité, les deux réponses sont correctes. Chacun son point de vue sur le monde et du point de vue propre de ces deux observateurs, les deux réponses sont effectivement justes. A l'intérieur du trou noir, on peut dire de façon assez mathématiquement rigoureuse que l'espace et le temps s'échangent l'un dans l'autre. Et que de la même manière que le temps, si vous voulez, s'écoule dans notre univers, c'est l'espace en quelque sorte qui s'écoule à l'intérieur du trou noir vers la singularité centrale qui est probablement le lieu où la théorie finalement cesse d'être correcte et où il nous faudra, nous allons y venir dans quelques dizaines de minutes, inventer une théorie plus générale. Et je vais conclure ce petit panorama de la relativité avec l'actualité de ces dernières années, à savoir la mise en évidence des ondes gravitationnelles qui est un des filigranes, je crois, de ces tables rondes. Et je voudrais y revenir pour deux raisons. D'abord, parce que ces ondes de gravité, c'est quelque chose d'extraordinairement beau, ce sont de petites vibrations comme ça, de la géométrie de l'espace lui-même. En fait, c'est très difficile. Vous voyez, la lumière, telle qu'on la reçoit venant de ces spots, c'est un champ physique, en l'occurrence, un champ électromagnétique, n'est-ce pas, qui vibre dans l'espace. Mais les ondes gravitationnelles, c'est l'espace lui-même qui se met à vibrer. Donc c'est vraiment quelque chose d'une nature physique très élégante et très différente de ce dont nous sommes coutumiers. Pourtant, je voudrais noter quelques erreurs qui ont été faites parfois dans les médias, pas ceux dont s'occupe Laurent Sacco, parce que lui, il sait tout, mais dans les médias moins regardants. Par exemple, d'avoir dit que c'était la découverte des ondes gravitationnelles, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, on les a découvertes il y a une quarantaine d'années. Il y a un prix Nobel qui a été donné il y a une vingtaine d'années pour leur découverte, à partir de l'évolution de la période orbitale d'un système de pulsar. Ensuite, on a dit parfois que c'était la première mesure directe. Alors, c'est une distinction qu'on peut faire. D'ailleurs, je l'ai moi-même faite il y a quelques minutes. Mais si on est rigoureux, il faut faire attention. Ça veut dire quoi directe et indirecte ? En fait, même avec l'instrument LIGO qu'on a utilisé récemment, on ne voit pas comme ça l'onde gravitationnelle. Puis même voir, c'est indirecte. En fait, quand je vous vois dans la salle, il y a une interaction complexe entre les électrons à la surface de votre peau, les ondes électromagnétiques de la lumière qui vont ensuite interagir avec ma rétine, ça ne veut pas dire grand-chose directe. Dans le premier cas, on avait vu la variation de vitesse d'un couple d'étoiles à neutrons tournant l'une autour de l'autre. Dans l'autre cas, on voit la variation de contraste de la frange noire d'un interféromètre. Ce n'est pas évident de savoir lequel est le plus directe. Donc là, je crois qu'il faut être aussi circonspect. Et la troisième erreur qui est la plus grave au niveau épistémologique, c'est d'avoir dit qu'on avait enfin prouvé la théorie d'Einstein. Ce qui n'a vraiment pas de sens parce que la théorie d'Einstein a fait plein d'autres prédictions que les ondes gravitationnelles. Et je dirais que si cette prédiction-là est importante, elle n'est pas plus importante que beaucoup d'autres prédictions qui avaient déjà été observées. Et en plus, on ne peut pas prouver une théorie en physique. On ne peut pas la prouver pour une très bonne raison, d'ailleurs, qui est que toutes les théories sont fausses. En fait, toutes les théories qu'on utilise seront un jour remplacées par de meilleures théories. Donc, de ce fait, heureusement qu'on ne peut pas l'éprouver. C'est qu'on se tromperait d'un point de vue mathématique. Et quand bien même on aurait un jour découvert la théorie ultime qui ne nécessite pas d'être remplacée, je doute de son existence, mais on peut imaginer qu'on la découvre un jour, ce que je ne crois pas, eh bien, on ne pourrait de toute façon pas l'approuver puisque pour ce faire, il faudrait la mettre à l'épreuve de l'infinité d'expériences qu'il atteste et mener chacune d'elles avec une précision infinie. Alors, est-ce que ces réserves signifient que la découverte récente ce n'est pas une preuve de la théorie d'Einstein, ce n'est pas une découverte des ondes gravitationnelles, mais ça reste une mesure fascinante parce que ce que ça signifie, c'est qu'on va enfin disposer, comme dit Hubert Reeves, d'un nouveau sens pour voir l'univers. Au-delà de nos yeux, au-delà des rayons cosmiques, au-delà des neutrinos, on va pouvoir enfin scruter le cosmos avec en quelque sorte métaphoriquement des yeux de géomètre, c'est-à-dire voir directement les petites vibrations de la trame géométrique et donc construire un nouveau visage cosmique et donc, à n'en pas douter, découvrir des phénomènes jusqu'alors insoupçonnés. Merci. Voilà, donc Laurent, je suppose que tu dois avoir quelques remarques, objections ou clarifications ? Objections, non, certainement pas, mais je pense qu'on peut revenir en ta compagnie, je pense, sur certains points que tu as exposés. c'est vrai que la théorie de la vérité générale peut paraître formidable, extrêmement complexe, de prime abord. On vous a préparé quelques petits schémas géométriques pour essayer de revenir un peu sur certains points et Aurélien m'arrêtera si je dis des bêtises ou il y aura des informations pour compléter ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir accès ? Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, alors vous avez certainement entendu parler, pour la théorie de la vérité générale, de termes comme espace-temps courbe, espace-temps à quatre dimensions. Ça peut paraître très difficile à comprendre. Est-ce que les gens qui font de la théorie de la vérité générale visualisent des choses en quatre dimensions ? Non, ils sont comme tout le monde. Ils utilisent des calculs mathématiques et même parfois, pour essayer de mieux comprendre, ils font des schémas simplifiés. Alors, ils font comme si l'univers avait deux dimensions d'espace pour plus une de temps. Ils raisonnent un peu sur ces schémas et ils arrivent à transposer par des méthodes mathématiques la situation qu'on voit en deux dimensions à plusieurs dimensions, à quatre dimensions. Et là, on vous a présenté pour tenter de vous faire saisir intuitivement pourquoi l'idée d'introduire un espace-temps courbe, une courbure de l'espace, ça permet de réinterpréter la gravitation de Newton d'une façon complètement différente. Alors, imaginez que vous ne savez pas que vous êtes à la surface de la Terre. Vous êtes à l'équateur, vous êtes avec un ami ou une amie. Et puis, vous vous dites, mettons, je ne sais pas, le 14 juillet ou à telle heure, à midi, on va marcher tout droit devant nous. Vous croyez que vous êtes sur une Terre plate, vous marchez, vous marchez, puis vous remarquez un truc bizarre. Vous remarquez que la distance entre vous et votre ami diminue. Puis, plus vous marchez, il arrive un moment, il diminue complètement et vous vous rencontrez. Et chaque fois que vous essayez de marcher comme ça dans des directions parallèles, c'est toujours pareil. La distance entre vous diminue comme s'il y avait une force magique qui vous attirait et qui faisait que vous vous rencontriez. Donc, vous constatez cette force, vous appelez ça la gravitation. Et Einstein débarque et vous dit, ah non, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous croyez que vous étiez sur un espace plat, vous êtes sur un espace courbe. C'est ce que vous voyez là. Vous voyez, vous partez de l'équateur, vous montez, vous ne savez pas que vous montez en direction du pôle, vous suivez les lignes les plus droites possibles qui pour vous, vous paraissent très droites. Et en fait, à cause de la courbure de la surface de la Terre, vous vincez par vous rencontrer. Donc, c'est ça en fait l'essence de la courbure de l'espace-temps appliquée pour comprendre la gravitation. Tu es d'accord avec ça ? Évidemment, mais peut-être je peux compléter un tout petit peu cette idée-là. C'est aussi une idée qui revient à dire qu'on peut tourner sans tourner. C'est-à-dire qu'en espace plat, c'est-à-dire euclidien, un plat, ça ne veut pas dire écrasé, ça veut dire l'espace usuel. Si vous vous déplacez parallèlement à vous-même et que vous revenez au point de départ, votre petite flèche, ce qu'on appelle un vecteur, est identique à lui-même. Mais en fait, en espace courbe, ce n'est pas vrai. Vous partez de l'équateur comme sur ce dessin avec un vecteur qui est dirigé vers le... Vous partez du pôle plutôt avec un vecteur qui est horizontal. Vous vous déplacez le long d'un méridien parallèlement, puis le long de l'équateur parallèlement, et puis vous remontez au pôle parallèlement, et pourtant, vous avez tourné par rapport à l'angle initial. Bien que vous soyez toujours parallèle à vous-même, il y a un angle de rotation Alors on a un deuxième schéma. Alors si j'y arrive, parce que comme on vous a expliqué, là on est en train d'improviser un petit peu. Ça ne veut pas le faire. Alors en fait, le temps que Laurent mette son schéma, ce qu'on peut dire, c'est que la séparation entre les lignes, on appelle ça l'accélération géodésique, c'est ce qui est mesuré par l'objet mathématique central de la théorie de la relativité qui s'appelle le tenseur de Riemann. Donc ces noms barbares, en fait, ça réfère à des choses assez simples qui permettent de calculer comment avec le temps va évoluer la distance entre deux droites parallèles. Alors en espace plat, entre deux droites parallèles, la distance n'évolue pas. En espace courbe, elle peut diminuer ou grandir et c'est ça que mesure l'objet fondamental de la géométrie courbe qu'on appelle le tenseur de Riemann. Alors voilà le second schéma. C'est toujours pareil. Vous croyez que vous êtes sur un espace plat et en fait il est courbe. Vous voyez donc au centre, on imagine qu'il y a un corps, ça peut être le soleil, la terre, ça déforme l'espace-temps, ça le courbe profondément et puis vous êtes sur une trajectoire et vous arrivez, vous êtes tangent à un cercle qui est autour du corps central. En fait, il n'y a pas vraiment de force. Le corps qui est sur cette trajectoire il suit la ligne la plus droite possible. Donc il arrive, il est tangent au cercle, il va vouloir rester toujours sur la ligne la plus droite possible et pour lui, ça correspond à tourner, à prendre, à suivre le cercle. Et donc le corps se met en orbite. Donc c'est ça aussi. Quand on a une planète qui tourne autour du Soleil, c'est un peu la même chose. La planète en fait, dans l'espace-temps courbe d'Einstein, elle suit une ligne droite, elle ne subit pas de force d'une certaine façon. Mais pour nous qui ne voyons pas cette courbure, en fait, ça se manifeste comme un corps qui est en orbite qui est attiré par une force. Tu as quelque chose à... Oui, peut-être. C'est comme à la surface de la Terre. Vous voyez, la surface de la Terre, on peut décrire un petit cercle là. Ça, ça sera notre volonté. Et ça, on peut faire un cercle de plus en plus grand, donc de moins en moins courbe. Mais même si on ne décrit pas de cercle du tout, c'est-à-dire qu'on avance ce qu'on appelle les géodésiques, c'est-à-dire les trajectoires suivies par les corps qui ne sont soumis à aucune autre interaction que la gravité. Il y a une chose que tu as dit au début sur laquelle je voudrais insister parce que je pense que tu as eu raison de la mentionner tout de suite. On parle de la vitesse de la lumière comme une vitesse maximale dans l'univers. Et des fois, on peut se poser la question pourquoi la lumière joue un rôle particulier ? Et en fait, elle ne joue pas de rôle particulier. C'est juste qu'il y a un signal, une vitesse maximale pour tout ce qui peut se propager, se produire dans l'univers. Il se trouve qu'avec la lumière, on sait faire des mesures simples, précises. Et c'est donc avec la lumière qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vitesse limite dans les expériences il y a à peu près un siècle. Et donc, on a baptisé ça, on a dit, il y a une vitesse maximale qui est la vitesse de la lumière, mais ce n'est pas en propre à la lumière. C'est vraiment quelque chose d'universel. C'est juste un accident historique qui a fait qu'on a commencé à voir cette propriété de l'univers avec la lumière. Et le point fascinant de cette vitesse, c'est que c'est la même quel que soit le système de référence dans lequel on la mesure. Quand on a deux personnes qui vieillent l'une vers l'autre, chacune marchant à 10 km heure, courant à 10 km heure, la vitesse relative des deux personnes, c'est 20 km heure. C'est normal, ça s'ajoute. C'est le groupe de Galilée. Mais dans le groupe de Lorenz, c'est-à-dire celui qui décrit la relativité d'Einstein, ce n'est plus vrai ça. Et si la lumière vient vers nous à 300 000 km heure et qu'on va vers elle à 250 000 km heure, la vitesse relative, ce n'est pas 550 000 km heure. C'est toujours 300 000 km heure. Donc c'est une sorte de constante fondamentale qui apparaît et qui change les lois de composition des vitesses et donc la structure du groupe qui sous-tend mathématiquement la théorie. Alors, tu as signalé plusieurs des conséquences importantes de la gravité générale, donc les ondes gravitationnelles et les trous noirs, les modèles de cosmologie. Je crois que quand on considère les modèles de cosmologie qui tentent de décrire l'univers avec une géométrie courbe globale, il y a une question qu'on se pose souvent, c'est qu'on vous dit qu'en théorie de la réalité générale, le temps varie selon les situations, selon les observateurs, il varie même selon la proximité à un corps. Alors, on peut se poser la question, oui, mais si le temps il varie un peu partout, comment est-ce qu'on parle d'un âge de l'univers ? Comment est-ce qu'on parle d'une histoire globale de l'univers ? Tu peux répondre, expliquer ? Oui, alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, en théorie de la relativité, le temps et l'espace, c'est un peu la même chose. Et pourtant, ça a quand même un sens de dire que l'univers a 13,78 milliards d'années tel que l'a mesuré récemment le satellite Planck. Et ça, en fait, ça vient de ce que, dans certaines circonstances, il y a une symétrie particulière qui apparaît, c'est-à-dire une invariance qui apparaît et qui va en fait sélectionner un temps, un axe très particulier qu'on va avoir envie d'appeler temps et qu'on va avoir une très bonne raison d'appeler temps. Et dans le cas de la cosmologie, c'est extrêmement simple, en fait, la raison. C'est que je pourrais appeler temps a priori ce que je veux, d'après la théorie de la relativité générale, sauf qu'il y a un seul axe de temps que je peux définir tel que les trois dimensions restantes qu'on appelle l'espace vont être homogènes et isotropes. Homogènes et isotropes, ça veut dire qu'essentiellement, le contenu est le même partout et dans toutes les directions. Et donc, c'est en choisissant un axe particulier pour le temps, compte tenu du fait que je souhaite que la structure de l'espace soit la plus simple possible, qu'il y a effectivement un sens à parler de temps cosmique. Une autre manière de le dire, c'est que ça correspondrait finalement au temps mesuré par une montre qui ne serait pas soumise à autre chose que le mouvement propre de l'espace. Ça te convient comme réponse ? Oui, mais... Non, ton oui, je le sens. Juste faire un petit point, mais sur lequel je sais que tu seras d'accord. On peut se poser là que tu dis, il faut que l'univers soit isotrope et homogène. Donc, on peut se dire oui, mais une galaxie, par exemple, c'est rempli d'étoiles et puis au-delà d'une galaxie, c'est vide. Donc, ce n'est pas complètement homogène. Donc, je crois qu'il faut que préciser, c'est si on regarde l'univers à une suffisamment grande échelle, on a l'impression qu'il est peuplé uniformément de la même quantité de galaxies. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'un temps cosmique. Un peu comme quand vous savez que l'eau normalement est faite d'atomes. Donc, a priori, il y a des endroits où il y a des atomes et d'autres endroits où c'est vide. Pourtant, à notre échelle, l'eau nous paraît complètement homogène. Il n'y a pas de problème. Et avec les galaxies, si on va à une distance suffisamment grande, je ne me souviens plus le chiffre, des quelques centaines de millions d'années-lumière, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Près de 10 000 mégas par secs, on a commencé à avoir un contraste de densité qui est très faible. Plus on regarde à grande échelle, plus on moyenne, plus on voit un univers qui est simple. Donc, c'est comme si on avait une sorte de fluide de galaxies homogènes qui permet de parler comme ça à l'un temps cosmique. D'accord. Alors, tu as dit deux choses aussi. Tu as parlé des trous noirs, tu as parlé... Enfin, oui. Il y a les singularités qui sont un problème important en relativité générale, aussi bien pour les trous noirs que pour la cosmologie. Oui, alors les singularités, on peut en dire un mot. C'est un beau terme, d'ailleurs, singularité, qui n'appartient pas en propre aux sciences physiques. Si Elie During, qui était donc prévue ce soir, était là, il nous parlerait certainement des singularités chez Gilles Deleuze parce que dans sa logique du sens, c'est un concept important. Mais puisqu'il n'est pas là, on ne va pas le faire. Et donc, les singularités, là, je reviens à la relativité, c'est essentiellement les lieux où il y a des grandeurs mathématiques qui deviennent infiniment grandes. Alors, parfois, dans les ouvrages de vulgarisation, on dit que ce sont des pathologies de l'espace-temps. Pathologies de l'espace-temps. Moi, je trouve ça un peu fort comme terme parce que je crois qu'en fait, l'espace-temps n'est pas malade. Elie During est malade ce soir. Mais je crois que l'espace-temps, il se porte très bien, lui, en fait. Donc, je crois qu'en fait, ce sont plutôt des pathologies de la théorie que nous utilisons pour décrire l'espace-temps. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, les singularités, donc les zones d'espace ou les moments de temps où certaines grandeurs mathématiques deviennent infinies, en réalité, ce qu'elles signent vraisemblablement, ce sont les lieux ou les temps où notre théorie, la relativité générale, ne fonctionne plus. Et pourquoi ne fonctionne-t-elle plus ? Parce que précisément, elle est incomplète. Et peut-être que c'est ce qu'on peut évoquer maintenant, à moins que tu veuilles encore... Non, non, on peut en... Effectivement, ça pose un problème d'une singularité en cosmologie parce qu'on ne peut pas comprendre comment démarrer l'univers. Donc, quelque part, si on veut savoir d'où on vient et où on va, on aimerait bien aller plus loin et comprendre ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et c'est, je crois, une des grandes motivations qui a fait que les gens ont commencé à faire... Ce n'est pas la seule, mais c'est peut-être la principale pour développer des modèles de cosmologie quantique. Alors, pourquoi des modèles de cosmologie quantique ? Déjà, qu'est-ce que la mécanique quantique ? Tu peux nous parler un petit peu rapidement ? Donc, la physique quantique, c'est l'autre grande théorie du XXe siècle. On a la relativité qu'on vient d'évoquer, qui est en gros la théorie de l'espace-temps, et puis la mécanique quantique qui est en gros la théorie de la matière. Alors, la mécanique quantique, moi, je crois qu'en trois phrases, je dirais qu'il y a trois concepts essentiels en physique quantique. Le premier, c'est que quand on regarde à petite échelle, beaucoup de grandeurs deviennent discontinues, qu'on appelle discrets en physique, un peu comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Il y a un peu comme un pull qui a l'air d'être une surface continue vue de loin, mais quand on regarde de près, on voit les mailles. Le deuxième point fondamental de la physique quantique, c'est qu'il y a de l'imprévisible. Il y a de l'indéterminé. Il y a quelque chose qui semble être fondamentalement aléatoire dans l'évolution de la nature et qui n'est pas lié à nos incomplétudes instrumentales ou théoriques. Et le troisième point fondamental, c'est finalement que les particules élémentaires sont comme douées d'ubiquité, c'est-à-dire qu'elles peuvent se trouver dans certaines circonstances simultanément en deux lieux, ce qui n'a pas d'analogie dans le monde usuel. Voilà un peu, je dirais, les trois résultats qui me semblent essentiels en physique quantique. Je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est vraiment la théorie qui nous permet de comprendre pourquoi la matière existe et beaucoup de choses. Pourquoi le soleil brille ? Pourquoi le cuivre est conducteur ou le verre ne l'est pas ? Pourquoi il y a des forces chimiques ? C'est vraiment une théorie fondamentale qui... Alors, on dit souvent qu'elle s'applique à l'infiniment petit, mais elle a aussi les conséquences à l'infiniment grand. Je crois qu'on peut donner un exemple simple. Vous n'êtes jamais posé la question, on vous montre des photos d'astéroïdes, c'est tout bosselé, puis on vous montre des photos de planètes et c'est rond. Pourquoi ça appartient à une certaine taille, ça devient rond ? En fait, on peut expliquer ça à partir de considérations de physique et ça fait intervenir la physique quantique qui, normalement, décrit le monde de l'infiniment petit et de l'atom. Mais elle a quand même des conséquences à grande échelle, donc à ce niveau-là. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est pourquoi on va faire la gravité quantique en cosmologie, c'est que Aurélien vous a expliqué que l'univers, à un moment donné, il devait être plus petit puisqu'il est en expansion. Donc si vous remontez dans le temps, il devient plus petit et à un moment donné, il devient plus petit qu'un atome. Donc vous vous dites si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe au tout début, vous devez combiner la théorie de la réalité générale d'Einstein qui vous dit que vous avez des espaces courbes très fortement courbés et puis vous êtes dans l'infiniment petit, donc vous devez utiliser la théorie quantique. Et puis il y a un truc assez particulier, c'est que, là tu m'arrêteras aussi si tu n'es pas d'accord, la physique quantique a permis d'expliquer pourquoi un atome ne s'effondre pas sur lui-même. Et donc un trou noir, c'est une étoile qui s'est effondrée et qui est devenue tellement dense entre guillemets et qu'elle a créé un horizon des événements. Donc ça a créé une région de l'espace dans laquelle dès que vous rentrez dedans, vous ne pouvez plus sortir parce que si vous sortez, vous devez dépasser les vitesses de la lumière. C'est un peu comme l'idée de la problématique de pourquoi un atome est stable, pourquoi, je crois qu'on connaît tous l'image, les électrons qui tournent autour du noyau, pourquoi les électrons ne vont pas tomber sur le noyau ? C'est la mécanique quantique qui empêche que ça s'effondre. Donc il y a des gens qui se sont dit pourquoi est-ce que le mécanisme qui permet aux atomes d'être stables, pourquoi ce n'est pas ça qui a permis justement à l'univers au tout début de ne pas être une singularité, d'atteindre peut-être une taille minimale comme un atome à une certaine taille ? Tu es assez d'accord avec ça je pense ? D'autant plus qu'en gravité quantique à boucle sur laquelle je travaille c'est exactement les idées qui président à ce genre de choses. Peut-être quand même puisque notre thème c'est au-delà de la relativité générale si tu en es d'accord je peux peut-être dire quelques mots précisément de pourquoi il faut aller au-delà de cette théorie puisqu'on a montré que la théorie de la relativité est magnifique, fonctionne remarquablement bien, décrit le monde on ne peut mieux en particulier avec la mécanique quantique mais pourtant on a envie d'aller au-delà. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas de la théorie d'Einstein ? Il y a une première raison qui est souvent évoquée voire invoquée c'est le fait qu'on cherche toujours plus d'unification en physique et c'est vrai vous savez que grâce à Maxwell on a compris qu'en fait l'électricité et le magnétisme n'étaient que deux aspects d'une chose plus fondamentale qui est l'électromagnétisme ensuite on a compris que l'électromagnétisme et la force nucléaire faible pouvaient elles aussi être unifiées sous forme de ce qu'on appelle la force électro-faible et donc il est devenu assez naturel de se dire il serait quand même bon qu'on puisse décrire l'ensemble des interactions y compris la gravité dans une approche qui est globalement unifiée alors puisque Eli n'est pas là je prends trois minutes ma casquette d'amateur de philosophie pour quand même faire une petite réserve sur cette idée d'unification et d'unité en physique enfin philosophie très très élémentaire très très basique mais qui ne me semble pas tout à fait inopportune en ce sens que il ne me semble quand même pas certain que l'unité soit un horizon indépassable dans le cadre de la physique d'abord regardez quand même une seconde le ciel de l'astronome contemporain il fait intervenir des étoiles des planètes des comètes des quasars des pulsars des trous noirs des ondes de choc complexes des processus manito-hydrodynamiques des rayons cosmiques etc est-ce que c'est vraiment ça un plérome unifié par rapport au rêve de l'astronome du 19e siècle non je crois que manifestement on va vers la complexité alors on pourrait se dire oui oui d'accord mais ça c'est le macrocosme ce qui est quand même important en physique c'est le microcosme oui mais le microcosme même là il faut faire attention alors c'est un argument qui est peut-être un peu tendancieux j'espère que Laurent ne sera pas d'accord avec moi mais j'aurais tendance à dire qu'en fait il y a plus de degrés de liberté c'est-à-dire d'entités fondamentales dans le modèle standard de la physique des particules actuelles qu'il n'y avait d'atomes dans la classification périodique des éléments chimiques du 19e siècle donc je ne suis même pas certain qu'en termes de constituants élémentaires du réel on aille vers l'unité et on pourrait se dire oui oui d'accord mais ça c'est les objets ce qui compte vraiment ce sont les lois certes mais même du point de vue des lois par exemple pour tenter de rendre compte de la mystérieuse accélération de l'univers alors l'expansion n'est pas mystérieuse mais l'expansion de plus en plus rapide elle est mystérieuse puisque la gravité est attractive et devrait freiner beaucoup de physiciens font appel à ce qu'on appelle un champ de quinte essence c'est un joli mot mais quinte essence ça veut dire cinquième essence ça veut dire nouvelle force donc force supplémentaire ce qui ne va pas exactement dans le sens de l'unité et plus profondément que ça je voudrais faire une remarque très simple mais quand même très vraie les théories sont sous-déterminées par les faits vous savez qu'on peut dire que la Terre attire la Lune mais on peut aussi dire qu'un fantôme de la Terre qui est de l'autre côté repousse la Lune ce sont exactement les mêmes équations du mouvement donc du point de vue scientifique ces deux théories sont totalement indiscernables puisqu'elles font les mêmes prédictions avec une précision infinie alors dans ce cas trivial il y en a une qui est tellement farfelue qu'on a envie de préférer la première bien sûr mais c'est un exemple pour vous montrer qu'il y a une infinité de propositions qui ont des ontologies différentes donc ontologie ça veut dire des propositions quant à l'être fondamentale du réel qui sont différentes et qui pourtant ont les mêmes équations d'évolution donc vous voyez qu'il y a quand même une diversité qui est fondamentale et qui est irréductible dans le geste scientifique et encore plus profondément que ça et là je vais dire quelque chose d'un peu subversif mais que je crois quand même correct je ne suis pas sûr qu'on tente vers l'unité même avec le processus disons de sélection des théories la vision usuelle c'est quoi ? c'est qu'on a plein de théories qui sont concurrentes à un moment donné de l'histoire des sciences et puis qu'au fur et à mesure que les observations arrivent on élague les théories fausses c'est assez vrai ça c'est assez vrai sauf qu'on oublie quand on dit ça qu'en fait il y a en permanence de nouvelles théories qui sont inventées donc concrètement le nombre de théories concurrentes à un instant donné de l'histoire ne diminue pas du tout en fait je dirais même que historiquement d'un mot de sociologie des sciences il va plutôt en augmentant alors c'est quoi le réel ? le réel physique si on se dit c'est uniquement la théorie finale alors ça veut dire qu'on ne dit rien du monde en ce moment parce que la théorie finale on ne l'a pas et les théories qu'on a ne sont pas des approximations de la théorie finale parce qu'à chaque fois qu'on a une révolution épistémologique on change complètement de paradigme donc ce qu'on dit aujourd'hui vraisemblablement n'a aucun rapport avec une future théorie qu'on aura dans 200 ans de même qu'entre Newton et Einstein c'est pas une petite amélioration c'est une déconstruction radicale des objets fondamentaux donc si on se dit que seule la théorie juste dit quelque chose du réel ça veut dire que tout ce qu'on dit aujourd'hui est strictement nul ce qui est un peu nihiliste donc si on donne quand même un caractère de vérité à la construction physique du réel alors je crois que ça ne peut être qu'un caractère diversifié et incluant de manière disjonctive je ne fais pas ça d'habitude j'emploie des mots de Leuzyen ce soir c'est en l'honneur d'Elie qui n'est pas là mais j'emploie mal sans doute donc c'est pire que tout mais tant pis et donc cette espèce de multiplicité disjonctive ça veut dire que je crois que le réel physique c'est l'ensemble de ces théories qui sont simultanément correctes puisque non encore falsifiées et en accord avec les mesures quoique mutuellement contradictoires et je crois que notre attirance pour l'unicité est en fait héritée d'une part des religions monothéistes évidemment et d'autre part de la métaphysique en particulier platonicienne vous savez que Socrate dans la dialectique ascendante montrait finalement l'identicité finale du bon du vrai et du beau et on a été complètement structuré par cette idée d'unicité mais c'est peut-être peut-être quelque chose qu'il conviendrait aujourd'hui de dépasser je ferme cette parenthèse il y a néanmoins un meilleur argument à mes yeux pour justifier la nécessité d'aller au-delà de la théorie de la relativité générale ce n'est pas la quête d'unité c'est la quête de cohérence et ça en revanche ça me semble quelque chose avec lequel on ne peut pas transiger parce que comme nous l'évoquions tout à l'heure on a deux grandes théories la physique quantique et la relativité souvent on est un peu schizophrène suivant l'objet qu'on décrit on choisit l'une ou l'autre mais le problème c'est qu'il y a des cas par exemple le centre des trous noirs par exemple l'origine de l'univers où on a besoin des deux théories en même temps et là on a un gros problème c'est que ces deux théories sont incompatibles et ça je crois que c'est une difficulté structurelle qu'il faut dépasser et c'est une des motivations pour laquelle on veut inventer une théorie dite de gravitation quantique qui tente de concilier d'une part la physique d'Einstein et d'autre part la physique quantique de Bohr, Heisenberg, Schrodinger d'Irak etc. Alors ça on le sait depuis longtemps Einstein dès ses articles initiaux savait qu'il fallait faire ça et pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi est-on tant de difficultés à concilier ces deux théories ? Alors il y a des raisons techniques liées à ce qu'on appelle en physique ou en mathématiques le groupe de renormalisation je ne vais pas les décrire ce soir parce qu'on n'est pas là pour ça mais disons en une phrase que quand on fait les calculs de façon naïve on a une infinité de grandeurs infinies qui apparaissent alors là ça commence à faire beau ça commence à faire un problème qu'on ne sait pas résoudre et pour lesquels la gravité quantique de façon la plus simple ne fonctionne pas et il y a des raisons conceptuelles c'est celles que j'aimerais que nous discutions ce soir j'en donne juste deux exemples le premier c'est que la relativité c'est fondamentalement une théorie géométrique nous sommes tous platoniciens en relativité que nul n'entre ici qui n'est géomètre mais la mécanique quantique à cause de ce qu'on appelle le principe d'incertitude qui est un principe en quelque sorte de délocalisation est une théorie qui est intrinsèquement non géométrique vous voyez que dès le départ on a une tension entre les deux et le second exemple c'est le rapport au temps en relativité on apprend que l'espace et le temps c'est la même chose alors qu'en physique quantique on traite le temps et l'espace de manière complètement différente quand on quantifie un système on remplace l'espace par un opérateur peu importe ce que c'est et on ne remplace pas le temps par un opérateur le point que je voulais soulever c'est qu'on traite l'espace et le temps en physique quantique de manière radicalement disjointe vous voyez que là aussi il y a un problème puisqu'on a une théorie qui dit la même chose et une autre théorie qui dit non non il faut les traiter de manière indépendante l'un de l'autre pourtant il faut le faire alors pour le faire on a des idées on a des pistes dont aucune n'est à l'heure actuelle consensuelle je donne juste deux voies d'investigation qui sont très poussées aujourd'hui la première c'est ce qu'on nomme la gravité quantique à boucle qui a été inventée par Carlo Rovelli et Liss Moline dont l'idée est d'être modeste en quelque sorte c'est pas une théorie de grande unification c'est juste une théorie de gravité quantique qui essaye de concilier les grands principes d'Einstein avec les grands principes de Schrödinger et Heisenberg sans introduire des hypothèses révolutionnaires alors c'est quand même pas facile sinon on l'aurait fait depuis très longtemps donc il faut réécrire la relativité générale différemment de façon qu'elle ressemble à une théorie de physique des particules ce qu'on a fait grâce à Heubay-H.Tekar qui est un physicien américain d'origine indienne réécrite ainsi on sait quantifier la relativité générale à condition d'introduire des nouvelles variables qui sont des petites boucles comme ça qu'on appelle des holonomies et ces petites boucles vous comprenez leur origine c'est ce que vous a montré tout à l'heure Laurent sur le transparent pour mesurer la courbure il faut tourner comme ça dans l'espace-temps et donc la raison fondamentale de ces petites boucles c'est que ce sont elles qui permettent de sentir la courbure et elles permettent de s'affranchir des problèmes de divergence c'est à dire des singularités alors cette théorie de la gravité quantique à boucle elle est mathématiquement assez bien définie ce qu'elle fait apparaître c'est une sorte de structure granulaire de l'espace-temps et de même que la matière est faite d'atomes l'espace-temps serait lui aussi fait d'atomes mais c'est quand même à prendre en un sens assez métaphorique parce qu'il faut imaginer en fait une superposition d'atomes parce que ces quantiques qui eux-mêmes évoluent de façon partiellement aléatoire donc c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué il ne faut pas en rester à la vision simple de petits atomes d'espace comme ça c'est ce qu'on appelle un réseau de spin ou une mousse de spin quand on tient compte de l'évolution mais ça permet de faire des prédictions on peut calculer des choses par exemple pour l'évolution des trous noirs et on trouve des résultats différents de la relativité générale et surtout on peut calculer des choses pour l'évolution de l'univers et ce qu'on trouve c'est que le Big Bang donc la singularité que tu évoquais initial disparaît et est remplacée par un Big Bounce c'est à dire un grand rebond donc ce grand rebond ce que ça signifie c'est qu'il y aurait eu une phase de contraction de l'univers avant la phase d'expansion dans laquelle nous nous trouvons en ce moment et que donc finalement contrairement au modèle du Big Bang l'univers aurait en quelque sorte existé de toute éternité et notre travail enfin le mien en l'occurrence c'est précisément d'essayer de calculer des phénomènes physiques qui permettraient dans l'univers en expansion sur la droite de ce schéma dans lequel nous nous trouvons en ce moment d'observer des petites traces des signes comme ça de l'univers en contraction qui aurait eu lieu avant le rebond ça c'est la première piste qui est sérieusement suivie aujourd'hui la seconde piste qui est très abondamment étudiée c'est la fameuse théorie des cordes alors la théorie des cordes c'est une théorie qui est très impressionnante parce que ça c'est une théorie d'unification c'est une sorte de théorie du tout comme on dit parfois qui tente de rendre compte de la totalité des interactions fondamentales et des particules élémentaires qui sont réinterprétées comme différents modes de vibration d'une unique classe de cordes fondamentales il y a un peu comme la corde d'un violon peut générer toutes les notes de la gamme chromatique suivant la position des doigts sur le manche et bien ces petites cordes fondamentales suivant la manière dont elles vibrent peuvent générer toutes les particules élémentaires connues et toutes les interactions effectivement observées alors c'est très impressionnant et ça fournit presque gratuitement pourrait-on dire la gravité quantique parce que le spectre des cordes contient ce qu'on appelle en physique théorique un boson sans masse de spin 2 ce qui en langage clair veut dire un graviton c'est à dire un médiateur de la gravité alors tout ça est remarquable mais il y a un prix à payer pour ça et le prix à payer ce sont des hypothèses lourdes supplémentaires par exemple il faut un monde qui admette une nouvelle symétrie qu'on appelle la supersymétrie qui est très élégante d'ailleurs mais qui pour l'instant est défavorisée par les mesures du LHC le grand accélérateur de Hadron qui se trouve à Genève alors c'est pas grave pour la théorie des cordes que la théorie des cordes elle a besoin que le monde soit supersymétrique à très haute énergie bien au-delà de l'énergie du LHC donc c'est pas une falsification de la théorie des cordes le fait qu'on ne voit pas de supersymétrie au LHC c'est quand même pas très bon signe et puis l'autre indication fondamentale ou plutôt requisite fondamentale de la théorie des cordes c'est qu'il faut des dimensions supplémentaires il faut vivre dans un espace qui a 9 ou 10 dimensions ce qui n'est pas exactement notre expérience quotidienne et donc il faut supposer que ces dimensions sont recroquevillées sur elles-mêmes elles sont compactifiées dit-on de façon à ce qu'on ne puisse pas les voir mais à ce que les champs physiques fondamentaux en particulier gravitationnels puissent les ressentir alors ça c'est quelque chose qui est à la fois très bien sûr coûteux en termes de nécessité conceptuelle mais qui est aussi très intéressant en termes de conséquences et en particulier on se rend compte qu'il y a tellement de manières différentes de compactifier ces dimensions supplémentaires que ça donne naissance à un très très grand nombre de lois physiques émergentes possibles à basse énergie à basse énergie ça veut dire dans le monde tel que nous nous en faisons effectivement l'expérience et ça ça a une conséquence très puissante quand on concilie cette prédiction de la théorie des cordes avec une autre théorie qui est je dirais plus fiable à mon avis que la théorie des cordes qui est la théorie de l'inflation cosmologique qui dit que juste après le Big Bang il y a eu une augmentation démesurée des distances dans l'univers pourquoi il y a un lien entre les deux un lien possible entre les deux parce que l'inflation crée en fait probablement non pas un univers mais un grand nombre peut-être une infinité de bulles d'univers et la théorie des cordes si elle est juste va en fait structurer chacune de ces bulles d'univers avec des lois physiques différentes c'est ce qu'on appelle le multivers le multivers c'est un néologisme qu'on a inventé pour référer à la possibilité d'une multitude d'univers avec dans ce cas éventuellement des lois physiques variables alors je nous pose deux questions à ce propos et pour conclure et ouvrir la discussion est-ce que c'est vrai et à quoi ça sert ? alors je commence par la plus simple à quoi ça sert ? ça sert à des choses quand même si on se demande par exemple pourquoi les lois de la physique sont si miraculeusement adaptées à l'existence de la vie ou plus généralement de la complexité si on n'a qu'un univers ça veut dire qu'on a eu une chance incroyable donc c'est possible mais c'est difficile à comprendre alors que si on a un grand nombre d'univers et que dans chaque univers on a des réalisations différentes des lois de la physique alors évidemment c'est tout à fait naturel que de temps en temps on tombe sur un univers qui permette la complexité et puisque nous-mêmes nous sommes complexes nous nous trouvons naturellement dans un de ces mondes par ailleurs ça change aussi la manière dont on va tester des théories dans ce monde-ci donc c'est pas simplement une vision métaphysique de ce qu'il y a à l'autre bout du monde c'est le cas de le dire c'est aussi une manière de tenir compte de la diversité quand on va mettre à l'épreuve une théorie physique dans notre univers à nous donc ça a des conséquences pratiques et puis pour la deuxième question est-ce que c'est vrai ? là c'est plus compliqué évidemment pour ça il faudrait commencer par s'interroger sur ce qu'est la vérité et ça j'y tiens aussi parce que j'ai constaté qu'en ces temps troubles que nous vivons mais toutes les époques sont un peu troubles certains ont peur d'interroger la vérité il faudrait faire comme si on savait ce que ça voulait dire parce que poser une question ça serait déjà quelque chose de grave ou quelque chose de nuisible je ne veux surtout pas tomber dans ce piège le fait est que ça plaise ou non que le concept de la vérité est variable avec le temps que ce que nous appelons vérité n'est pas du tout ce que nos ancêtres appelaient vérité c'est un concept qui est éminemment protéiforme mais qui est aussi éminemment nécessaire on ne peut pas se passer de la vérité ça serait grave et dangereux de se passer de la vérité donc bien sûr il faut satisfaire à la contrainte de vérité personne n'en doute sauf les menteurs mais il ne faut pas non plus faire comme si on savait ce qu'est la vérité parce que vous voyez nier l'évolution de la vérité ça serait en quelque sorte mentir au nom de la vérité c'est un peu gros quand même donc on ne va pas le faire il faut être courageux mais au-delà de cette petite réserve philosophique ensuite il faut se demander si la science du multivers au-delà de la polysémie de la vérité est encore de la physique au sens orthodoxe du terme alors je vais définir en une phrase suivant le critère de Karl Popper ce que pourrait être la science c'est un critère que je n'aime pas tellement mais il a le mérite d'être simple ça serait de dire qu'une théorie est scientifique si on peut la mettre en défaut la proposition Dieu existe n'est pas scientifique parce que je ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas donc si vous avez la foi on peut discuter pendant une demi-heure mais c'est sûr vous l'aurez toujours à la fin de la discussion alors que si vous me dites ce stylo va s'élever quand je le lâche et bien vous aviez tort vous avez prouvé que vous aviez tort donc une posture scientifique c'est une posture qu'on peut mettre en défaut donc en ce sens le multivers est-il encore scientifique ? je crois que oui parce que c'est vrai qu'on ne peut pas aller visiter ces autres univers ça c'est vrai donc il semble que non mais en fait on peut tester les théories qui le prédisent et donc si ces théories la théorie des cordes par exemple elle est très dure à tester mais elle n'est pas absolument intestable en principe si la théorie des cordes venait à être falsifiée par nos mesures locales alors bien sûr toutes ces prédictions y compris le multivers s'effondrerait avec elle si au contraire la théorie des cordes venait à devenir notre paradigme dominant alors je crois qu'il y aurait quelque chose de l'obstination pour ne pas dire de l'obscurantisme à lui dénier la conséquence univers multiple alors même que celle-là apparaît au moins dans certaines exceptions de façon relativement naturelle et puis je voudrais quand même dire en conclusion que ne soyons quand même pas trop conservateurs il ne faut pas faire n'importe quoi et c'est vrai que la plupart des explorations nouvelles s'avèrent être infructueuses mais enfin quand même la science c'est une pensée dynamique tous les champs disciplinaires se sont revisités de l'intérieur et la science croyez-moi plus que tout autre il n'existe pas de méthode scientifique figée ça ne veut pas dire que tout est bon évidemment et je dirais même au contraire que la plupart des idées farfelues s'avèrent en fait être mauvaises mais on ne le sait qu'a posteriori ça on ne veut pas le savoir a priori donc je me réjouis en fait de l'inconfort que ressentent certains par rapport au multivers ça veut dire que c'est une posture intéressante qui mérite d'être regardée de plus près quitte à rebrousser chemin et faisons le pari de l'intelligence moi je constate dans mes amis amis c'est beaucoup dire dans mes connaissances que certains scientistes par exemple haïssent le multivers parce que c'est trop post-moderne c'est louche donc surtout surtout n'en parlons pas que d'autres au contraire qui sont plutôt fondamentalistes religieux haïssent le multivers parce que c'est beaucoup trop scientifique enfin c'est évident la réponse c'est Dieu du calme faisons le pari de la subtilité regardons ces choses avec sérénité et nous verrons où elles nous mènent merci donc j'attends tes objections que j'espère nombreuses oh j'en ai pas beaucoup non peut-être un petit truc pour essayer de là encore je parlerai sous ton contrôle donc si t'es pas d'accord tu m'arrêtes tout de suite quelque chose peut-être assez simple pour comprendre pourquoi il y a un problème avec la gravité et la mécanique quantique en se basant sur le principe enfin on parle du principe d'incertitude mais c'est un peu c'est un peu trompeur il vaut mieux parler d'inégalité de Heisenberg et ça pose plutôt les limites de qu'est-ce que c'est qu'une particule ou qu'est-ce que c'est qu'une onde et vous savez peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du principe d'incertitude d'Heisenberg qui vous dit si vous pouvez mesurer très précisément la position d'un objet enfin d'une particule vous ne pouvez pas connaître vraiment sa vitesse si vous connaissez vraiment sa vitesse vous ne connaissez pas vraiment sa position alors ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui nous est caché que si vous mesurez il y a autre chose que vous ne pouvez pas mesurer mais plutôt qu'il y a des limites à la signification de position et vitesse enfin ça introduit quelque chose qui est assez particulier avec la relativité puisque la théorie d'Einstein vous dit bon la gravitation c'est la courbure d'espace-temps mais qu'est-ce qui courbe l'espace-temps c'est la présence de matière ou plus généralement d'énergie où on parle aussi de quantité de mouvement donc un objet qui a une certaine vitesse donc si vous voulez prédire qu'est-ce qui va se passer comment il va y avoir des ondes gravitationnelles vous devez dire voilà le corps matériel ou la distribution d'énergie il se peut être un paquet de lumière par exemple ce n'est pas nécessairement de la matière il faut que je sache à quel endroit il est quelle énergie il contient quelle vitesse il contient Sinon je ne peux pas vraiment dire qu'est-ce qui va se passer avec l'espace-temps mais si vous dites que vous devez appliquer réconcilier la théorie d'Einstein et de la mécanique quantique vous devez utiliser justement les fameuses relations qui ont été trouées par Heisenberg et là elles vous disent que si vous connaissez vraiment la position vous ne connaissez pas vraiment la vitesse donc pas vraiment l'impulsion si vous connaissez l'impulsion vous ne connaissez pas vraiment la position comment vous en sortez pour décrire comment il y a l'espace-temps parce qu'il y a certains paramètres qui vous permettraient de décrire comment l'espace-temps qui vous échappe et l'espace-temps lui-même qui est court vous dit comment les objets vont bouger dans quelle position ils vont avoir quelle vitesse ils vont avoir au bout d'un moment donné vous voyez un petit peu à quel nœud gordien vous êtes pris ce n'est pas évident de résoudre ce problème là il y a une analogie qui est un petit peu trompeuse mais qui aide à sentir aussi pour qu'est-ce que ça veut dire un peu le principe d'incertitude les inégalités de Heisenberg imaginez qu'il y a un chat noir dans une cave le chat noir a très peur de la lumière alors vous voulez savoir où il est pour savoir où il est vous devez vraiment éclairer fortement mais dès que vous éclairez fortement il a très peur il part à toute vitesse donc vous vous dites on va être malin on va juste l'éclairer un petit peu il ne va pas avoir beaucoup peur il ne va pas beaucoup bouger donc vous allez à peu près connaître sa vitesse mais si vous l'éclairez un tout petit peu c'est noir vous ne voyez pas trop où il est c'est un peu ce qui se passe avec le principe les inégalités de Heisenberg quand on essaye de faire des mesures en physique on perturbe un peu en quelque sorte l'objet physique que vous essayez de mesurer et ça implique des choses telles que ce qu'on vient de vous parler tu es d'accord avec ça ? moi je pense que tu devrais venir faire cours à mon master dans mon master ça serait super donc voilà c'est la seule chose parce qu'effectivement les problèmes de renormalisation comme appelle Aurélien c'est extrêmement technique et personne ne comprend bien ce qui se passe tout ce qu'on sait c'est que quand on fait les calculs sauf si on utilise des choses comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle on obtient une quantité infinie tu ne seras peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire mais tu vas me le dire après tout quelque part une quantité infinie ce n'est pas trop gênant si elle est cachée quelque part le problème c'est que quand vous faites des calculs en gravité quantique ça vous dit que vous devez avoir des grandeurs physiques qui deviennent infinies et que vous devez mesurer on mesure qu'elles sont finies donc là le problème on ne peut pas l'éviter il faut vraiment quelque chose qui régularise ce qui empêche les infinies d'arriver et ça vraiment personne ne sait enfin il y a des solutions mais on ne sait pas vraiment si c'est des bonnes solutions oui alors d'ailleurs je suis d'accord évidemment mais c'est un exemple intéressant du point de vue épistémologique parce que c'est un exemple qui a été donné dans Contre la méthode par Paul Feyerabend pour montrer qu'en fait il n'y a pas de méthode scientifique correcte a priori c'est à dire que la renormalisation c'est quelque chose qui quand elle a été inventée et donc c'est une méthode pour cacher les infinies en quelque sorte avait tout pour être illégitime et puis finalement on l'a fait quand même d'abord on s'est rendu compte que ça marchait donc on ne savait pas pourquoi mais en tant qu'outil c'est devenu fructueux et puis avec plusieurs décennies de recul maintenant on a très bien compris pourquoi ça marchait et c'est quand même quelque chose de groupe de renormalisation qui est relativement bien sous contrôle et donc c'est un exemple qui a souvent été donné pour dire on ne peut pas juger a priori en fait une technique sale quand elle se fonctionne on va finalement trouver une manière de l'épurer et de lui redonner sa légitimité alors dans le cas de la gravité juste pour rebondir sur ce qu'a dit Laurent en fait effectivement un infini c'est pas très grave en physique parce qu'on peut redéfinir les choses de manière à l'absorber le problème en gravité c'est qu'on a une infinité d'infini c'est à dire qu'en fait il faudra faire une infinité de mesures pour fixer tous les paramètres qui sont rendus libres par cette technique là donc c'est vraiment un échec fondamental de cette technique et c'est pour ça qu'il faut inventer autre chose je crois qu'il y a une analogie là aussi tu m'arrêteras vous prenez un très grand chiffre avec des décimales donc il y a des chiffres pour le 10 le 100 le 1000 et ainsi de suite et en fait c'est comme si alors évidemment on dit que c'est 0 de 0 à 9 mais c'est comme si chacun des développements du chiffre que vous faisiez tendait vers l'infini c'est un peu ça que tu veux dire tu vois un peu ce que je veux dire je vois pas ce que tu veux dire je fais bon ma mémoire me trompe peut-être mais tu me corrigeras ce à quoi tu fais à l'illusion c'est alors excusez-moi on va être un peu technique 30 secondes même pas c'est quand on fait un développement perturbatif chacun des termes à différents ordres devient infini c'est bien ça et je voulais prendre l'exemple tu prends un développement décimal mettons 1 million 300 000 c'est comme si chaque chiffre évidemment c'est en fait c'est 0 à 9 c'est comme si chaque chiffre du développement explosait tu es d'accord avec je ne sais pas si je suis clair c'est un peu l'idée on ne vous dérange pas dites-nous parce que sinon je ne vais pas plus loin ne vous inquiétez pas bon il y a des questions est-ce qu'on peut avoir des questions oui je pense qu'on peut avoir des questions si il y a des gens oui je vois qu'il y a une main qui se lève on pense à moi oui non non je suis d'accord on peut commencer la discussion je pense que ça serait bien bon je suis un peu physicien voilà pour préciser personne n'est parfait monsieur je suis physicien oui j'ai appris la physique sérieusement je veux dire je voudrais parler ou poser des questions sur l'énergie noire ou l'énergie du vide bon approximativement c'est un peu la même chose bon même si on peut discuter je veux dire bon et puis je voudrais préciser quand même que moi ce que j'ai compris c'est que la gravité c'est la dérivée du champ gravitationnel et vice versa le champ gravitationnel est une primitive de la gravité bon jusque là on se comprend peut-être je ne sais pas bon alors donc et puis il y a aussi le principe d'inertie qui est tout bête et l'expansion actuelle de l'univers si on ne fait pas de mesure bon il y a le principe d'inertie qui suffit à l'observer à le comprendre à l'expliquer au niveau des super amas de galaxies bon donc les super amas de galaxies c'est loin que les uns des autres il y a le principe d'inertie bon ça marche alors pourquoi ça s'accélère c'est là la question à cause de l'énergie du vide qui exerce une pression centripète une pression centripète manifestement exercée par l'énergie du vide bon à notre niveau c'est l'inverse si on considère la terre qui tourne autour du soleil une pression la pression subie par la terre côté extérieur est plus importante que la pression subie par la terre côté intérieur parce que côté intérieur il y a un petit peu d'énergie du vide qui se fait renvoyer dans toutes les directions par le soleil et ça nous donne une noix en 1 sur R2 ça ok je vais peut-être répondre là vous me suivez plus ou moins bon vous suivez ? c'est-à-dire je ne voudrais pas que ce soit trop technique pour les non spécialistes donc peut-être vous voulez peut-être finir la question parce que je suis trop technique je vous en prie je vous laisse finir mais peut-être que ce ne soit pas trop trop long sur une question très pointue non mais là j'ai fait un exposé simple mais qui est très technique je veux dire bon mais les non spécialistes peuvent comprendre que l'idée de pression exercée c'est quand même la part de Newton c'est parce que la pression au-dessus est un peu plus élevée que la pression en dessous parce qu'en dessous il y a la Terre et puis qu'une partie de l'énergie du vide a été un peu dispachée dans toutes les directions donc c'est une différence je ne suis pas d'accord avec ça il faut quand même que je le dise je ne suis pas d'accord avec ça mais je vous laisse finir non mais ça c'est oui il faut préciser les choses quand même non mais je veux dire je résonne en termes de pression exercée par l'énergie du vide qui n'est pas je pense à voir ce qu'il veut dire on pourrait continuer comme ça on pourrait continuer comme ça sur le excusez-moi j'ai l'impression que vous êtes en train de nous expliquer une nouvelle version de la théorie de le sage tu vois ce que je veux dire où il remplacerait les flux de particules par l'énergie noire pour essayer de dériver la loi de la gravitation à partir de quelque chose c'est ça que vous essayez de faire je ne suis pas là je ne connais pas cette théorie non mais elle m'intéresse elle m'intéresse c'est bien d'expliquer d'où vient la loi en 1 sur R2 la gravitation c'est ça oui c'est la loi sur l'énergie lumineuse qui est noire sur R2 voilà je voudrais faire quelques remarques d'abord juste pour les autres personnes qui sont là je voudrais vraiment spécifier que la discussion est ouverte aussi aux non-physiciens spécialistes etc parce que c'est toujours dur de commencer avec une question très technique parce qu'après les gens ont des questions qu'ils considèrent comme naïves n'osent plus les poser donc je voudrais vraiment être bien clair les questions plus conceptuelles plus philosophiques ou plus naïves sont bienvenues également sur le point que vous avez soulevé je dois être honnête j'ai essentiellement rien compris en fait mais je vais quand même donner mon interprétation je pense qu'il ne faut pas tout mélanger le fait que l'univers est en expansion ne pose aucun problème c'est donc la prédiction de la théorie de la relativité générale qui est effectivement observée ce qui est curieux effectivement c'est que l'univers est en expansion accélérée alors pour ça on a beaucoup d'hypothèses dont aucune n'est parfaitement consensuelle et je voudrais juste montrer que c'est un point qui est intéressant au niveau philosophique en fait parce que les physiciens spécialistes de la question donc je parle vraiment de gens dont c'est le métier de travailler sur la relativité générale ne sont pas d'accord entre eux pour savoir si on peut expliquer ça avec la relativité générale ou non il y a des physiciens comme Carlo Rovelli qui est quand même un très très grand spécialiste de relativité générale l'inventeur de la gravité quantique à boucle voilà c'est ce monsieur là mon copain Carlo Rovelli pense qu'il n'y a aucun problème avec l'accélération de l'univers ça fait partie de la relativité générale et je sais pourquoi il dit ça parce qu'il y a un terme qui est là et qui permet d'expliquer ça puis il y a d'autres personnes tout aussi brillantes qui considèrent qu'en fait on ne peut absolument pas expliquer l'accélération de l'univers avec la relativité générale parce que la valeur qu'il faut donner à ce terme est tellement peu naturelle qu'en fait c'est autocontradictoire avec la théorie quand on essaye de la rendre quantique vous voyez je trouve que cet exemple est intéressant même pour ceux qui ne voient pas bien de quoi on parle parce qu'en fait ce que ça montre c'est qu'il n'y a même pas toujours consensus entre les spécialistes sur ce que dit vraiment une théorie sur ce que dit quelque chose comme la relativité générale même les spécialistes ne sont pas stricto sensu en accord entre eux mais ce phénomène d'énergie noire est quand même pas directement lié au fait que la gravité est en 1 sur 1 carré non je fais un rapprochement excusez-moi mais je crois qu'on doit rendre la salle dans trois quarts d'heure et ce serait gentil de passer le micro sur l'énergie lumineuse qui s'apporte en 1 sur R2 et l'énergie noire oui tous les champs à divergence nulle c'est une question du physique des champs oui je suis d'accord dès qu'on est à divergence nulle on est en 1 sur R carré je vais vous proposer une petite règle du jeu ce seront des questions et si vous avez des considérations de spécialistes et bien sûr vouloir profiter d'Aurélien Barreau ici présent il y aura un temps à la fin de la table ronde pour venir lui parler mais on reste vraiment dans une conférence grand public et donc c'est important que tout le monde puisse poser des questions et pour des précisions des choses vraiment pointues attendez la fin merci beaucoup j'ai une question naïve à un moment donné on parlait des tueries des cordes et des tueries du tri tous les deux étaient sensibles à arriver aux mêmes conclusions pour expliquer la gravitation est-ce que c'est encore à l'ordre du jujou ou pas alors oui et non il est vrai qu'entre les deux grandes approches cordes et boucles qui sont actuellement développées il commence à y avoir un certain nombre d'articles qui montrent que certains concepts sont communs entre les deux mais je crois qu'à ce stade la convergence légère qui apparaît est vraiment essentiellement une convergence mathématique c'est à dire que par exemple les considérations sur ce qu'on appelle le principe holographique ou ce genre de choses s'avèrent pouvoir faire des liens principolographiques c'est le fait que l'information sur le volume d'un système est en fait écrite ou pourrait être écrite sur la surface de ce système et en fait on se rend compte qu'effectivement il y a des outils développés dans un des cadres qui peuvent être utiles à l'autre et vice versa mais entend vraiment que théories physiques profondes qui ont des choses à dire sur la nature ultime du réel en dépit d'une volonté de part et d'autre de convergence moi je ne la vois pas apparaître et je crains je crains en fait je ne sais pas c'est peut-être une bonne chose que ce sont quand même vraiment deux propositions concurrentes qui sont essentiellement disjointes je ne sais pas si Laurent t'as autre chose à dire je sais qu'à Baye Achtokar au moins à un moment donné même Nismoline pensait qu'effectivement il y avait une convergence possible qu'il y aurait un jour une convergence entre les deux approches elle tarde à se montrer bonsoir bonsoir c'est une simple question je vais essayer de la faire simple j'ai vu il y a quelques jours un papier concernant les trous noirs primordiaux et leur apparemment leur grande fréquence comment je pourrais dire leur grand nombre voilà et je voudrais savoir par rapport aux théories que vous avez énoncées de Big Bang d'inflation d'expansion etc est-ce que vous entendez très bien donc je vais expliquer ce que c'est donc les trous noirs ce sont des objets dans lesquels on peut rentrer et dont on ne peut pas sortir ça c'est la définition d'un trou noir il se trouve qu'essentiellement actuellement on sait qu'il existe ils ont deux grands types de trous noirs dans l'univers les trous noirs stellaires qui ont typiquement la masse d'une grosse étoile et qui proviennent effectivement de l'évolution des étoiles pour faire simple quand une étoile très massive a épuisé son combustible elle s'effondre sous sa propre gravité et elle peut effectivement devenir un trou noir ces objets là sont prédits en particulier depuis les travaux de Chandrasekhar par la théorie et sont effectivement indirectement observés dans l'univers contemporain il y a une seconde classe de trous noirs qu'on appelle les trous noirs supermassifs qui sont vraiment des géants qui pèsent des millions ou des milliards de fois la masse du soleil et qui se trouvent au centre des galaxies par exemple notre galaxie la voie lactée comporte en son sein un trou noir qui pèse 4 millions de fois la masse du soleil qui est aujourd'hui assez bien connue et dont l'existence ne fait pratiquement plus question ça ce sont les deux grandes classes de trous noirs connus masse des étoiles ou millions de milliards de fois la masse des étoiles mais en effet depuis une quarantaine d'années on se dit que peut-être il existe une troisième classe de trous noirs qu'est-ce que vous évoquez et qu'on appelle les trous noirs primordiaux alors les trous noirs primordiaux ils seraient très petits très peu massifs et ils se seraient formés juste après le Big Bang donc la raison intuitive c'est que juste après le Big Bang l'univers était très dense et comme l'univers était très dense on pouvait faire spontanément un trou noir juste par fluctuation locale de densité sans avoir besoin de passer par l'effondrement gravitationnel d'une étoile alors ces trous noirs primordiaux en fait pourquoi on les a étudiés parce qu'ils sont fascinants parce que s'ils existent ils ont des propriétés incroyables parce qu'ils vont être très fortement couplés à la mécanique quantique et à ce qu'on appelle le phénomène d'évaporation qui a été découvert théoriquement par Stephen Hawking alors l'état actuel des choses c'est qu'on a très envie qu'ils existent moi j'ai publié une dizaine d'articles sur les trous noirs primordiaux donc j'adore ça mais pour être tout à fait honnête rien n'indique ni au niveau théorique ni au niveau expérimental qu'ils sont vraiment présents dans notre monde parce qu'il faut quand même tordre un peu le scénario cosmologique si on veut en former si on prend les paramètres de base tels qu'on les mesure on s'attend à ne pas en former alors la raison pour laquelle ils reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène c'est une vieille idée mais qui est remise au goût du jour c'est que peut-être ils pourraient contribuer à ce qu'on appelle la matière noire qui est l'essentiel de la masse de l'univers et qui n'est pas faite d'étoiles l'ennui c'est que pour que ça marche il faut quand même faire ce qu'on appelle de l'ajustement fin des paramètres c'est à dire qu'on a des nombres dans la théorie qui peuvent valoir n'importe quoi et il faut vraiment choisir des valeurs qui nous arrangent pour que la théorie puisse rendre compte de l'expérience alors c'est pas idiot ça mérite d'être regardé mais à ce stade ça reste quand même assez exotique Bonsoir pourquoi dans la théorie des cordes il faut nécessairement 6 dimensions supplémentaires ? Je peux dire juste une chose qui va être assez qualitative parce que le quantitatif je ne crois pas qu'on puisse le dire comme ça ce qui est remarquable c'est que c'est une des seules théories de la physique qui prédit le nombre de dimensions par exemple on parlait avec monsieur qui est à côté de vous de l'électromagnétisme il y a quelques instants l'électromagnétisme étant 1 sur R carré à 3 plus 1 dimension 3 dimensions d'espace et une dimension de temps mais si on écrit l'électromagnétisme dans un espace qui a plus de dimensions ce n'est plus en 1 sur R carré mais ça marche quand même donc on peut écrire les lois de la lumière dans un espace qui a le nombre de dimensions qu'on veut et c'est cohérent et la théorie des cordes elle a cette élégance de ce que en fait elle ne peut pas être cohérente avec un nombre arbitraire de dimensions en fait quand on écrit l'action d'une corde d'une corde relativiste et qu'on rend cette action quantique et qu'on calcule les termes d'interaction on se rend compte qu'en fait pour des cordes dites bosoniques qui sont les cordes qui ont été inventées historiquement il faut un espace à 26 dimensions et pour des cordes dites supersymétriques qui sont celles qu'on étudie aujourd'hui il faut effectivement un espace à 9 dimensions la raison technique je ne crois pas qu'on puisse la rendre intelligible de façon simple mais en tout cas au niveau conceptuel je trouve que ça parce que parfois on dit par exemple que la théorie des cordes est une mauvaise théorie parce qu'elle est incapable de faire la moindre prédiction voilà un contre-exemple c'est quand même une prédiction claire qui est dure à vérifier mais enfin qui est faite par la théorie des cordes je ne sais pas si toi Laurent tu as une manière simple de l'expliquer tout ce que je peux dire je crois c'est la chose suivante c'est que quand on construit les théories quantiques des particules et des champs on a des règles mathématiques des règles de symétrie qui en quelque sorte nous fixent dans les grandes lignes des équations qui sont autorisées ou pas autorisées si on veut des équations qui respectent la relativité restreinte il faut qu'on utilise ce qu'on appelle c'est épouvantablement technique le groupe de symétrie de Poincaré il y a des choses comme ça on sait que ça marche parce qu'on les a utilisées pour construire le modèle standard des particules alimentaires donc on a des guides qui nous disent que si on veut à la base mathématique mais c'est aussi physique parce qu'on sait que si on veut avoir quelque chose qui respecte la théorie d'Einstein de la relativité restreinte des choses qui respectent les règles de la mécanique quantique ou d'autres symétries ça pose des contraintes sur les équations qu'on peut écrire et au début des années 70 si je me souviens bien quand les gens ont commencé à utiliser des modèles de cordes ils voulaient faire ça ils disaient bon je veux que ma corde qui vibre parce qu'en fait quand vous définissez un champ qu'est-ce que c'est qu'un champ électrique qu'est-ce qui vous dit qu'il y a un champ électrique quelque part vous mettez une petite boule en un point et puis s'il y a un champ électrique il se met à osciller ce qu'on appelle un corps d'épreuve c'est comme si vous aviez un thermomètre ou un baromètre en chaque point vous cherchez la température ou la pression là vous cherchez un champ électrique vous mettez une petite bille qui oscille si elle est chargée bien sûr sinon elle n'oscille pas donc vous avez vous dites vous avez un champ électrique si vous voulez une espèce de corde épreuve universelle qui vibre qui vous dise là il y a un champ électrique là il y a un champ de gravité là il y a autre chose encore vous vous rendez compte que la corde est un objet idéal parce que ça peut vibrer de différentes façons ça peut aussi tourner il y a une caractéristique des particules qu'on appelle le spin moment cinétique ça peut tourner aussi comme ça quand c'est en boucle si vous avez une onde gravitationnelle qui passe sur une boucle ça va la faire vibrer d'une certaine façon donc on sait que c'est une sorte de détecteur idéal d'onde et donc quand on cherche à faire ça avec la théorie des cordes on n'a pas beaucoup de choix on sait que si on veut cet objet là qui soit une sorte de corps qui puisse mesurer tous les champs il y a des règles mathématiques qui vous disent que vous n'avez pas trop de choix et donc ça vous donne un nombre de dimensions tu es d'accord avec ce que je viens de dire oui juste un dernier point plus philosophique sur ça c'est un cas d'école pour vous montrer que la physique est une chose compliquée on raisonne de manière popérienne pas le vrai Karl Popper qui aime beaucoup Laurent mais disons la version caricaturale de Karl Popper qui n'est donc pas lui-même on dirait mais voilà on a une prédiction claire l'espace a neuf dimensions or l'espace n'a pas neuf dimensions donc la théorie est fausse ça ne s'est pas passé comme ça pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça parce que la théorie a tellement de vertus par ailleurs qu'on a préféré se dire non 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 en fait elles sont là mais on ne les voit pas vous voyez que l'idée qu'une théorie c'est quelque chose de parfaitement défini qui fait une prédiction quand la prédiction est invalidée on abandonne la théorie c'est juste faux en fait l'histoire des sciences ne fonctionne pas comme ça quand la théorie a par ailleurs tellement de vertus qu'elle est mathématiquement très attrayante ce qui est le cas de la théorie des cordes et bien on va la garder même si certaines de ses prédictions sont en tension avec le réel parce qu'on va se dire en fait peut-être qu'on ne connaît pas aussi bien le réel que ce qu'on croit donc c'est un jeu qui est subtil en fait je crois qu'on peut dire il y a une question aussi avec la théorie c'est à dire qu'on ne peut jamais vraiment à part des cas très particuliers comme ce que tu viens de dire avec la théorie qui dit est-ce que mon stylo va tomber on constate rapidement qu'il est tombé il n'est pas remonté donc c'est facile à tester mais je crois que ce que Popper voulait dire c'est qu'une théorie pour qu'elle soit scientifique ce n'est pas que vous puissiez la tuer complètement en faisant une expérience mais que vous êtes sûr en faisant une expérience que c'est quelque chose de faux et je crois qu'il y a un exemple assez typique à l'origine du modèle standard d'ailleurs quand les gens qui ont commencé à proposer des théories unifiées des forces il y avait des particules qui devaient être sans masse dans les années 50 et les gens me disent voyez bien vos nouvelles particules sont sans masse et pour un physicien des particules sans masse ça veut dire qu'elles ont une portée infinie donc on devrait les voir autour de nous donc votre théorie est fausse poubelle puis plus tard des gens sont arrivés et ont dit oui mais attendez il y a un moyen d'introduire dans la théorie des masses pour ces particules c'est le fameux mécanisme dont vous entendez parler peut-être avec le boson de Higgs et en fait toute la théorie n'était pas fausse il y avait quelque chose qui était faux dans la théorie mais pas tout et c'est très difficile de savoir quand vous proposez une théorie quand elle fait une prédiction qui est en contradiction avec l'expérience est-ce que c'est toute la théorie qui a jeté ou est-ce que c'est juste une partie pour ça que c'est difficile d'avoir quelque chose de vraiment un test rigoureux d'une théorie je suis on ne peut plus d'accord bonsoir Aurélien Laurent merci beaucoup pour votre exposition c'était très bien je voulais savoir justement dans le but de falsifier une théorie est-ce que quelqu'un dans votre groupe de recherche dans la théorie quantique la gravitation à boucle a pensé à tester cette théorie dans le cadre d'une coalescence de trous noirs sachant que évidemment lorsqu'il se met en orbite et puis il coalesce c'est le phénomène où la courbure de l'espace-temps est le plus forte donc on pourrait s'attendre à observer une différence avec la théorie standard la réalité générale d'accord donc je vais peut-être faire une introduction générale pour tout le monde il faut se rendre compte de l'amplitude du problème la gravitation quantique donc ce qui nous intéresse ce soir le moment où la relativité générale commence à rencontrer la mécanique quantique c'est essentiellement ce qui se passe à une échelle de distance qui est à peu près 1000 milliards de fois plus petite que les plus petites distances qu'on observe avec notre meilleur microscope actuel qui est le grand collisionneur de Hadron au CERN donc ça correspond vraiment et même encore plus que ça d'ailleurs c'est plutôt un million de milliards de fois plus petite donc en fait ce qui se passe c'est un peu comme si en ce moment on voyait l'univers à l'échelle des galaxies et qu'on essaye de comprendre la biologie des radis donc ça serait extrêmement difficile il y a une différence énorme de taille entre la taille auquel on voit le monde aujourd'hui et la taille à laquelle les effets de gravité quantique deviennent dominants donc on joue un jeu dangereux en fait il faut le jouer c'est notre métier mais en même temps il faut rester modeste c'est à dire être conscient qu'on est en train d'essayer d'extrapoler très 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 loin de ce qu'on sait en ce moment et ça c'est la raison peut-être j'aurais dû le dire avant c'est la raison générique pour laquelle c'est dur de tester la gravité quantique en termes d'énergie il faudrait un accélérateur un million de milliards de fois plus puissant que le LHC pour voir directement la gravité quantique au mieux de notre vivant nous on connaîtra un accélérateur dix fois plus puissant et encore j'en suis même pas sûr et là il faudrait être un million de milliards de fois plus puissant donc vous voyez à quel point on est loin des échelles d'énergie de la gravité quantique c'est pour ça que soit il faut être très intelligent théoriquement mais en fait ça ne suffit pas soit il faut trouver des expériences indirectes c'est à dire regarder l'origine de l'univers ou comme vous le dites regarder des phénomènes astrophysiques alors maintenant je ne réponds plus pragmatiquement à votre question une coalescence de trous noirs en fait ce sont deux trous noirs qui se tournent l'un autour de l'autre qui émettent des ondes de gravité comme le prédit la relativité générale qui se faisant perdre de l'énergie qui finissent par se rencontrer et qui ne forment plus qu'un seul trou noir c'est exactement ce qu'on a observé avec l'instrument LIGO le détecteur d'ondes gravitationnelles américains il y a quelques mois donc effectivement maintenant on les voit ces coalescences le problème c'est que vous avez raison c'est probablement un des phénomènes les plus extrêmes de l'univers pendant la coalescence des trous noirs a été environ 50 fois plus grande que la totalité de l'énergie lumineuse de l'univers visible donc c'est vraiment un phénomène catastrophique la coalescence de deux trous noirs et pourtant du point de vue de la gravité quantique ça reste en fait de la courbure très faible parce que ce sont des trous noirs qui sont assez gros ce ne sont pas des trous noirs primordiaux donc des trous noirs qui devaient faire je crois quelques dizaines de masses solaires donc je dirais que leur rayon devait être d'une dizaine de kilomètres c'est cet ordre là et donc une dizaine de kilomètres c'est énorme par rapport à l'échelle de Planck la longueur de Planck c'est 10 puissance moins 33 centimètres donc certes la courbure est élevée par rapport à ce qu'on a sur Terre mais elle est extraordinairement petite par rapport à la courbure auquel les phénomènes de gravité quantique deviennent dominants donc s'il y a un effet de gravité quantique dans ce genre de phénomène ça ne peut être qu'un effet subtil ça ne peut pas être un effet dominant l'effet dominant c'est sûr il est complètement classique donc avec Carlo Rovelli Francesca Vidotto et d'autres bien sûr on réfléchit à ça on a essentiellement des idées pour le moment qui concernent les trous noirs primordiaux c'est-à-dire les trous noirs plus petits que ça pour les trous noirs stellaires Carlo a quelques arguments qualitatifs suivant lesquels on pourrait espérer des effets de gravité quantique à l'extérieur de l'horizon mais à ce stade il n'y a pas de modèle convaincant qui permette d'être mis à l'épreuve Bonsoir j'avais une question par rapport au temps en fait vous avez dit qu'en mécanique quantique le temps avait un caractère particulier par rapport à l'espace que la notion d'espace et de temps était réconciliée dans la relativité générale et je me demandais dans les nouvelles théories type théorie des corps des gravités quantiques à boucle si le temps avait on apprenait quelque chose d'intéressant sur le temps La réponse à l'ordre zéro c'est qu'on n'en sait rien la réponse à l'ordre zéro c'est que c'est encore une question ouverte mais en fait si vous me permettez peut-être Laurent voudra répondre à votre question mais moi je voudrais dire un truc en amont de ça c'est que sans même parler de gravité quantique à boucle ou de théorie des cordes en fait le statut du temps en physique usuel c'est encore quelque chose de très compliqué en fait c'est vraiment un concept avec lequel on est loin d'être complètement à l'aise le temps je voudrais faire quelques remarques très très élémentaires si je lance mon stylo comme ça il va monter il va faire une parabole il va redescendre donc au départ il décélère et puis il accélère si vous me filmez avec votre téléphone portable et que vous passez le film à l'envers et qu'on ne voit pas mes mains on va voir la trajectoire qui fait comme ça et en fait on ne pourra absolument pas savoir quelle est la trajectoire à l'endroit et quelle est la trajectoire à l'envers donc on ne peut pas savoir si on ne voit pas mes mains en regardant votre film on ne peut pas savoir quand on est à temps croissant ou à temps décroissant en fait parce que le processus physique j'ai du stylo est complètement symétrique par renversement du temps à contrario si vous mettez une goutte de lait dans du café le lait va diffuser et si vous filmez ça et que vous passez le film à l'envers là on sait quand le film est à l'envers parce que jamais on n'a vu les molécules de lait se recontracter dans la tasse à café et pourquoi est-ce que ce second phénomène n'est pas symétrique par renversement du temps alors que le premier est symétrique par renversement du temps c'est parce que le second fait essentiellement intervénage de la complexité il y a beaucoup de molécules et donc il y a un concept de désordre qu'on appelle l'entropie qui va prendre naissance dans la tasse et qui va dissymétriser le phénomène à temps croissant du phénomène à temps décroissant et ce qui est très 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 puissant en fait dans ce genre de raisonnement c'est que l'entropie est aussi une manière de quantifier notre manque d'informations sur un système par exemple si je fais une photo de loin ou si je mets dans cette pièce un thermomètre un baromètre je vais pouvoir avoir des informations macroscopiques sur l'air de la pièce mais je ne connaîtrais pas la position de chacune des molécules de l'air donc je perds de l'information et l'entropie c'est ce qui mesure précisément la quantité d'informations perdues sur un système mais ça c'est très bizarre parce que la température elle est liée à l'entropie mais est-ce que ça veut dire que si je connaissais mieux l'état du soleil la température du soleil changerait ? c'est aberrant enfin c'est pas une construction sociale la température du soleil ça ne devrait pas changer en fonction de mon intelligence et c'est un peu ce que dit pourtant le concept d'entropie et ce qui permet de lever ce paradoxe c'est de comprendre que en fait l'entropie elle n'est pas déterminée par l'information qui me manque vraiment mais par la manière dont les systèmes interagissent et comme l'entropie est liée au temps ça veut dire qu'en fait le concept même de temps est lié à la manière dont les systèmes macroscopiques interagissent entre eux c'est d'ailleurs encore un point sur lequel a travaillé Carlo Rovelli et ça je trouve que c'est extrêmement puissant parce que même au niveau classique sans entrer dans les considérations compliquées de gravité quantique en fait la raison pour laquelle il y a un temps est vraisemblablement quelque chose de contractuel mais pas de contractuel au sens d'une décision collective sociale mais au sens de la manière dont les systèmes interagissent et que finalement des systèmes qui interagissent différemment pourraient très bien voir un autre temps que le nôtre mais ça c'est pas consensuel la réponse que je vous fais là peut-être Laurent tu veux compléter je crois qu'en fait une question qu'il est en train de poser c'est le concept d'émergence du temps c'est peut-être ça non est-ce que le temps a été quelque chose qui émerge de quelque chose qui n'est pas du temps dans le cadre de théorie de gravité quantique ou est-ce que le temps est déjà là c'est ça un peu la question aussi non ? ah d'accord bon c'est vaste tu vas pouvoir en dire plus que moi là-dessus je pense la réponse à l'ordre zéro c'est que c'est très difficile c'est à dire que en fait dès lors qu'on fait de la cosmologie quantique en fait on n'a pas de temps au sens suivant du terme donc il faut utiliser des fausses horloges par exemple des phénomènes périodiques ça je pourrais juste dire que c'est assez platonicien dans le Timé qui est l'ouvrage cosmologique de Platon qui avec le Critias et l'hermocrate l'hermocrate a jamais été écrit devait former une trilogie sur l'origine du cosmos de la société et de l'humanité Platon définit le temps comme étant l'image mobile de l'éternité et cette phrase assez obscure en fait ce qu'elle signifie c'est que vraisemblablement ce n'est pas le temps qui définit la périodicité mais que c'est la périodicité qui définit le temps et ça c'est exactement le genre d'idée qu'on utilise effectivement en gravité quantique on essaye de trouver des phénomènes périodiques et ce sont en fait ces phénomènes périodiques qui sont descriptibles sans faire intervenir de temps qui vont jouer le rôle d'horloge en fait donc on essaye de faire tout sans avoir besoin d'introduire un temps qui brise les symétries et à partir de cette vision relationnelle des choses on peut quand même décrire une évolution donc c'est ça la gageur c'est décrire une évolution sans avoir à recourir au temps mais la réponse simple est nous n'avons pas d'image claire et consensuelle pour répondre à cette question ceci dit je crois quand même qu'il y a des indications depuis quelques années que le temps est effectivement quelque chose d'émergent et pas fondamental aussi bien en gravité quantique à boucle qu'en théorie des supercordes c'est à dire je crois qu'on peut quand on parle de la théorie de la théorie générale vous supposez quelque part que l'espace-temps existe donc vous supposez déjà il y a le grand physicien John Wheeler celui qui a inventé le mot trou noir il a fait des tas de choses aussi il a dit un jour bon il y a un problème quand on fait de la théorie de la réalité générale même la gravité quantique on suppose que l'espace et le temps sont déjà là donc on postule quelque chose ça serait bien d'avoir une théorie où on n'a pas besoin de postuler l'existence et les caractéristiques du temps mais on pourrait le déduire de quelque chose d'autre qui ne serait pas espace et temps il prévoyait un jour où justement le quantum serait la brique fondamentale vraiment de l'espace-temps et peut-être qu'une analogie c'est de se dire après tout quand vous avez une image sur un écran l'image elle n'existe pas c'est la collection des points avec différentes couleurs qui s'assemblent qui va vous faire une image je crois qu'il y a des idées en gravité quantique un peu comme ça où on vous dit il y a des phénomènes des événements physiques et c'est la façon dont ces événements se regroupent à un moment donné sont reliés les uns aux autres que ça vous fait émerger quelque chose que nous on appelle l'espace ou le temps de la même façon que pour de l'eau finalement quand les atomes se rassemblent ensemble ils font émerger quelque chose qui apparaît comme un fluide on utilise d'ailleurs souvent l'image de fluide pour décrire l'espace-temps et avec des images notamment l'espace-temps qui serait très turbulent justement ça fait un espace-temps avec des trous noirs qui apparaissent qui disparaissent c'est une image qui est souvent utilisée tu es d'accord ? Oui tout à fait Justement y a-t-il pas une différence essentielle entre la théorie des boucles et la théorie des cordes qui est justement que la théorie des cordes a un espace préalable alors que la théorie des boucles crée son espace lui-même Alors oui et non je vois très bien bien sûr ce que vous voulez dire et c'est un argument publicitaire qu'on a beaucoup utilisé dans la communauté des boucles qui est de dire qu'effectivement dans la version la plus simple c'est vrai c'est-à-dire dans la version la plus simple en théorie des cordes on se donne l'espace-temps et puis on fait vibrer des petites cordes on met en mouvement et en vibration des cordes quantiques dans cet espace-temps et on regarde ce que ça donne alors qu'en gravité quantique à boucle l'idée c'est justement que ce n'est pas une théorie qui est dans l'espace-temps mais c'est une théorie de l'espace-temps c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec quelque chose qui est l'espace-temps lui-même donc on n'a pas besoin de le postuler on veut précisément que les variables fondamentales de la théorie soient ce qui sous-tend l'existence de l'espace-temps alors ça c'est vrai mais ce n'est pas complètement vrai quand même parce qu'en théorie des cordes en particulier dans ce qu'on appelle les versions non perturbatives par exemple la théorie M qui est une version plus fondamentale vraisemblablement et plus générale de la théorie des cordes il y a quand même cet espoir qu'effectivement l'espace-temps classique émerge et ne soit pas nécessairement postulé a priori donc je dirais que dans la théorie des cordes initiales c'est vraisemblablement le cas on a besoin de se donner un espace-temps et donc c'est un peu insatisfaisant c'est vrai mais ça c'est la version perturbative c'est-à-dire la version avec des faibles interactions mais dans la version non perturbative qui serait vraiment la théorie complète il serait injuste de dire que la théorie des cordes ne peut pas le faire en principe elle pourrait le faire si tout se passe bien oui dans la théorie des multivers dans l'hypothèse des multivers que vous défendez on vous dit qu'on ne peut pas les observer ces multivers quelle est la raison ou quelles sont les raisons pour ça alors je me permets deux précisions d'abord je ne la défends pas je la présente et deuxièmement ce n'est ni une théorie ni une hypothèse c'est une conséquence c'est ça qui est intéressant il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la théorie des multivers il y a quelque chose qui s'appelle la théorie de la mécanique quantique ou de la relativité générale ou de la théorie des cordes qui dans certains cas prédit un multivers vous voyez ce que je veux dire je pense que c'est important parce que la théorie des multivers si c'est quelque chose qu'on inventait parce qu'on trouve ça sympa ça ne serait pas crédible en fait ce qui est intéressant c'est que c'est une conséquence de théorie qu'on a inventée pour des raisons très sérieuses alors j'en viens au coeur de votre remarque pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les observer moi je dirais par définition en fait soyons rigoureux si le mot univers réfère à la totalité de ce qui existe universus en latin à ce moment là effectivement l'idée même d'univers multiple est une contradiction dans les termes en fait parce que si l'univers c'est la totalité de ce qui est il ne peut pas y avoir plusieurs totalités de ce qui est donc à ce sens là c'est résolu ça n'existe pas le multivers mais en physique ce qui nous intéresse généralement c'est une version plus atrophiée de ce qu'est un univers un univers essentiellement ça va être l'ensemble des choses avec lesquelles on pourrait interagir si on avait des moyens infinis c'est l'ensemble des choses qui peuvent avoir une conséquence sur moi mon univers et en ce sens là on peut parler d'univers multiple qui serait les zones de l'espace au delà de cette limite de causalité et en fait c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas aller les voir parce que si on pouvait y aller par définition ça ferait partie de mon univers donc ce que j'appelle un autre univers c'est une zone de l'espace de laquelle je suis strictement découplé décorrélé d'accord parce que s'il y a un couplage possible si je peux trouver un moyen d'y aller j'ai tendance à considérer que ça fait par définition partie de mon univers et donc là je ne peux pas parler de multivers j'ai qu'à parler d'une zone reculée de l'espace ça je peux toujours le faire donc c'est là où ça devient intéressant c'est que de façon définitoire c'est quelque chose d'inaccessible et pourtant ce n'est pas quelque chose qui est absolument alors je vois Laurent qui aussi un tout petit peu de la tête pour marquer il y a des contre-exemples à ce que je dis je les connais mais je voulais faire simple mais comme il n'est pas d'accord je suis obligé de faire compliqué par exemple il peut y avoir des phénomènes d'intrication quantique entre les univers c'est-à-dire qu'on peut créer différents univers au départ qui sont classiquement décorrélés mais en fait en mécanique quantique on sait qu'il y a des cas où il y a des objets qui ont l'air classiquement décorrélés mais qui en fait parce qu'ils sont dans un certain état quantique quand je mesure l'un par exemple ça peut immédiatement avoir des conséquences sur l'autre c'est des choses qui sont rares mais qui peuvent arriver alors si les univers par exemple ont été créés dans un tel état quantique alors là c'est un contre-exemple à ce que je viens de dire mais je voudrais être bref et clair et dire une dernière chose sur ce point c'est que quand bien même il n'y aurait pas ces effets d'intrication quantique ou de collision de bulles d'univers enfin si on était vraiment dans un cas où les univers sont strictement décorrélés ça ne voudrait quand même pas dire que c'est intestable parce que si j'ai un modèle qui prédit beaucoup de choses et que je vois une seule de ces choses c'est pas facile pour tester le modèle mais c'est pas impossible si j'avais fait qu'une seule collision au LHC c'est certain que j'aurais pas découvert le boson de Higgs mais j'aurais quand même pu exclure des modèles farfelus de physique des particules donc le fait sur un modèle qui prédit beaucoup d'échantillons de ne voir qu'un seul échantillon en l'occurrence notre univers ça permet quand même de tester statistiquement le modèle donc c'est de la science difficile mais ce n'est pas de l'obscurantisme ce n'est pas de la non-science par rapport aux définitions usuelles en tout cas c'est mon avis tu es d'accord Laurent ? Oui oui je pensais juste tu vas me dire que c'est du coup on s'est arrivé à dire ce que tu as déjà dit tu as quand même des modèles dans lesquels des modèles de Branner dans lesquels on considère notre univers c'est comme si c'était l'équivalent d'une feuille qui est plongée dans un univers plus grand et tu as peut-être alors évidemment on aurait lâché ça a rien donné mais ce n'était pas impossible ça donne quelque chose on faisait des collisions entre particules on voyait qu'il y avait une perte d'énergie et on pouvait quantifier en théorie on pouvait dire s'il y a tant d'énergie qui semble disparaître c'est parce que ça part dans un univers parallèle ça part ailleurs que dans notre univers donc ça serait bien une façon malgré tout de mettre en évidence l'existence merci de cette précision vous êtes en train de vous dire oui mais ça c'est quand même très bidon parce que c'est très indirect et en fait on ne voit pas vraiment l'autre univers il y a quelque chose qui manque chez nous et on se dit c'est interprété par l'autre univers mais ça pour être un peu philosophe je voudrais vous faire remarquer que c'est toujours comme ça en science en fait c'est quoi la bonne explication scientifique c'est la moins mauvaise qu'on est reprenons l'exemple des ondes gravitationnelles un très beau succès récent on n'a pas vu les ondes gravitationnelles on a vu quelque chose qui était le changement de contraste de la frange d'un interféromètre et on s'est dit la meilleure explication qu'on ait pour ça ce sont des ondes gravitationnelles et comme on n'a aucune bonne explication concurrente et bien il y a consensus qu'on a vu des ondes gravitationnelles c'est exactement pareil pour la découverte du boson de Higgs d'accord on n'a pas vu le boson de Higgs on a vu une paire de photons ça n'a rien à voir avec le boson de Higgs on a vu deux grains de lumière mais il se trouve que dans ces circonstances là il y a consensus dans la communauté qu'il n'y a aucune autre bonne ou disons aucune autre très bonne explication possible au phénomène observé et donc c'est quoi une découverte scientifique ? c'est le moment où tout le monde est à peu près d'accord pour dire que cette explication est la seule vraisemblable donc c'est vrai ce que dit Laurent on pourrait imaginer des cas qui n'ont pas encore été observés où la seule bonne explication possible serait l'existence d'un autre univers et donc ça ne serait pas plus obscur c'est pas le cas en ce moment mais ça pourrait ne pas être plus obscur que de dire qu'on a vu le boson de Higgs ce qui ne pose aucun problème bonjour je suis informaticien et je suis quand même étonné qu'il y ait un grand décalage entre ces théories toutes ces théories et les instruments de mesure je voudrais savoir dans quelle situation on en est parce que vous avez parlé de l'accélérateur tout à l'heure il faudrait un milliard de fois et tout ça est-ce que c'est le seul instrument dont on dispose actuellement pour pouvoir se rapprocher un petit peu de ces théories et puis vérifier un petit peu comme on dit même sans avoir la vérité vérifier une certaine exactitude oui donc bon bien sûr vous avez raison c'est un problème de construire des modèles qui sont radicalement disjoints de toute forme d'expérience c'est un problème d'ailleurs Richard Feynman disait il y a une trentaine d'années que la gravité quantique était un champ de recherche mort parce qu'il n'y avait pas d'expérience alors pourquoi est-ce que c'est en train de changer ? pas grâce aux accélérateurs de plus en plus puissants qui sont toujours très très loin d'une vision immédiate de la gravité quantique mais parce qu'on pense à des phénomènes indirects donc on a beaucoup parlé de cosmologie de l'origine de l'univers on a expliqué que peut-être il pouvait y avoir dans l'univers contemporain des traces de gravité quantique pourquoi ? parce que quand l'univers était très petit très jeune on est à peu près sûr on suppose en tout cas que la gravité quantique était à l'oeuvre et finalement nous sommes les héritiers de ça donc ces phénomènes de gravité quantique à l'époque ils étaient forts et s'ils étaient forts ils ont pu laisser des empreintes dans l'univers qui seraient éventuellement visibles aujourd'hui et donc là on n'a pas besoin de construire un super accélérateur de particules on n'a qu'à utiliser la nature et je voudrais vous donner un autre exemple dont on n'a pas du tout parlé ce soir et qui est assez parlant c'est que parfois un effet minuscule on peut quand même le voir s'il a lieu pendant extrêmement longtemps sur une extrêmement grande distance et ça c'est ce qu'on peut espérer faire en regardant des sources de lumière qui sont à l'autre bout de l'univers c'est une façon de parler qui sont très loin disons à 10 milliards d'années-lumière et sur la propagation de la lumière on sait qu'il y a des énergies qui sont beaucoup plus petites que l'énergie de Planck beaucoup plus petites que l'énergie de la gravité quantique si on regarde sur 1 mètre sur 1 km sur 10 km les effets de gravité quantique qui sont tellement minuscules qu'ils ne sont pas mesurables voilà c'est à quoi devrait ressembler l'espace-temps ça c'est quand on regarde avec une loupe à l'échelle de gravité quantique quand on regarde de loin on voit un truc qui est quasiment plat sauf que si la source elle est en fait à 10 milliards d'années-lumière de la Terre cet effet minuscule dû à la granularité de l'espace-temps qui est invisible sur 1 mètre ou 1 km sur 10 milliards d'années-lumière il peut commencer à devenir grand et donc les voies d'investigation actuelles c'est d'essayer de cerner des effets de gravité quantique pas forcément parce qu'ils sont intrinsèquement énormes mais parce qu'un effet minuscule intégré sommé sur un temps gigantesque ça peut quand même donner lieu à une déviation macroscopique donc voilà quelques-unes des pistes d'investigation aujourd'hui étudiées d'accord et l'intelligence artificielle qu'en pensez-vous ? est-ce qu'elle pourra nous donner des indications le développement de l'intelligence artificielle ? alors là il y a une idée peut-être alors là je sais pour les calculs je ne saurais pas dire avec là aussi tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord c'est vrai qu'il y a des calculs je dirais en gravité quantique des milliards de calculs on ne sait pas faire parce qu'il faudrait vraiment ça serait énorme je sais qu'on sait qu'il y a certains types de calculs qui en théorie s'ils étaient faits par des ordinateurs quantiques ça serait beaucoup plus rapide que des calculs même faits par des ordinateurs de très grande puissance mais classiques donc peut-être c'était déjà un peu l'idée de Feynman dans les années 80 il y avait des problèmes de physique quantique où si on essayait d'utiliser des ordinateurs pour les résoudre ça ne devait pas marcher il a dit c'est pas compliqué on va utiliser un phénomène quantique pour essayer de calculer un phénomène quantique et dans certaines situations apparemment en tout cas théoriquement parce que ça n'a jamais encore été démontré expérimentalement on devrait pouvoir faire certains calculs quantiques très rapidement avec un calculateur ou un ordinateur quantique il y a peut-être justement des problèmes pour trouver des solutions je pense avec la théorie des cordes ou autre où il faudrait vraiment une puissance de calcul énorme pour résoudre les équations et on n'y arrive pas et peut-être avec des ordinateurs quantiques alors là c'est vraiment la spéculation bref il faut une autre une autre technologie comme on dit oui vraiment moi j'étais dans un jury de thèse il y a trois jours à Marseille le thésard de Carlo Rovelli il faisait des simulations informatiques et en fait il décrivait et c'était quand même assez compliqué parce que le programme mettait quand même plusieurs semaines à tourner sur des machines multicoeur très puissantes et en fait il décrivait la totalité de l'univers avec quatre tétraèdres quatre pyramides on est loin du compte donc effectivement c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir je pense la gravité quantique numérique mais il faut vraiment une puissance de calcul qui est énormément plus grande que celle qu'on a aujourd'hui donc probablement ça sera intéressant mais je crois qu'on en est loin en plus je crois me souvenir tu sais quand ils font des calculs je me souviens plus du nom du type qui avait fait ça il y a un énorme nombre de solutions potentielles dans la théorie des cordes au moins 10 puissance 500 oui oui les compactifications c'est ça et je crois que quelqu'un a fait une estimation un jour en disant si on va mettre un ordinateur sur le problème de trouver toutes les solutions pour vérifier laquelle correspondrait à l'univers je crois qu'il arrivait sur une estimation en disant qu'au bout du compte c'est un truc qui sera incalculable c'est-à-dire qu'il y a une théorie mathématique qui vous dit qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas calculer avec un ordinateur vous avez beau imaginer vous êtes informaticien vous m'arrêtez si je me trompe il y a effectivement des théories qui vous disent si vous pouvez calculer certaines choses et pas d'autres et je crois que quelqu'un avait avancé les arguments pour dire que certains problèmes de gravité quantique pourraient très bien être incalculables donc même en ayant un ordinateur géant aussi grand que la galaxie ou ce qu'on pousse ce que vous voulez ça ne marchera jamais Oui Bonsoir tout à l'heure vous disiez que la gravité pouvait être vue de deux manières une manière où on est attiré et une manière où on est repoussé par un fantôme invisible est-ce que ça peut être la matière noire ou l'énergie noire justement ce fantôme invisible Alors non je vais être bien clair je vais donner un exemple caricatural où je voulais dire que la même théorie physique c'est-à-dire la théorie dit quoi ? La théorie de Newton j'ai ma part dans la relativité générale dit la Terre attire la Lune donc la Terre c'est là la Lune c'est là la Terre attire la Lune et moi je dis ça c'est ce que dit Newton moi je dis non non c'est pas vrai je vous propose la théorie de Barrow qui dit en fait c'est pas vrai il y a un fantôme de la Terre qui est de l'autre côté et qui repousse la Lune mais ce n'est pas une nouvelle théorie du point de vue scientifique c'est exactement la même théorie puisque c'est ça qui est intéressant enfin intéressant je crois dans mon exemple c'est le fait qu'on avait exactement l'exemple n'est pas de moi d'ailleurs qu'on avait exactement les mêmes équations du mouvement bien que du point de vue de la structure du réel on ne dit pas du tout la même chose est-ce qu'on dit que la Terre attire la Lune ou est-ce qu'on dit que la Terre ne fait rien à la Lune et qu'il y a un fantôme qui la repousse en termes ontologiques c'est-à-dire en termes de description de la nature physique fondamentale du réel c'est pas du tout la même théorie et pourtant du point de vue des équations du mouvement c'est exactement la même donc ce à quoi vous faites allusion matière noire énergie noire ça c'est complètement différent parce que là on veut qu'il y ait vraiment des phénomènes différents pour expliquer la diversité du réel alors pour ça là je ne vais pas recourir à des fantômes je vais faire des choses plus sérieuses que ça mais ce que je voulais faire avec l'exemple trivial du fantôme c'était de montrer qu'en fait soit on se contente de la faculté de prévoir et à ce moment-là il n'y a aucun problème les équations du mouvement suffisent et toutes les théories qui donnent les mêmes équations du mouvement on va les décréter identiques mais en fait c'est rarement ce qu'on fait quand on explique la physique aux enfants on ne leur dit pas je suis content parce que je peux prévoir la position du soleil dans dix minutes on leur dit voilà ce qui se passe en vérité et si on veut dire voilà ce qui se passe en vérité il faut faire très attention parce qu'il y a une infinité de vérités différentes qui sont compatibles avec les mêmes équations du mouvement donc c'est bien connu là je ne dis pas des choses subversives mais je pense que c'est important du point de vue épistémologique de comprendre que jamais la physique ne pourra trancher entre ses vérités mutuellement exclusives dès lors qu'elle prédise la même chose et souvent on dit oui bon ne chipotons pas la meilleure théorie c'est la plus simple alors dans le cas que je viens de donner là il est tellement caricatural que personne ne choisira la théorie avec fantôme parce qu'elle est effectivement plus compliquée pour dire la même chose donc on va choisir la première mais croyez-moi il y a une infinité de cas où en fait je peux trouver des théories qui ont le même niveau de complexité et qui pourtant ne disent pas la même chose de la nature et là ça devient compliqué et on se rend compte qu'en fait la physique n'est pas une ontologie c'est ça que je voulais dire ma question c'était plus est-ce que vraiment la gravité est une force qui attire ou est-ce qu'elle ne peut pas être prise comme une force comme si nous on était poussés vers la Terre au lieu d'être attiré là vous commencez votre phrase par en vérité et précisément ce que je voulais dire c'est qu'on ne peut pas répondre à ça comme ça mais alors maintenant je ne sais pas si j'ai bien compris la question mais maintenant j'oublie cette petite blague avec le fantôme de Newton et je reviens à de la physique orthodoxe en mécanique newtonienne on est attiré par la gravité c'est sûr et je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire mais dans le cas de la physique d'Einstein ce qui est intéressant c'est que là il est possible de faire son fantôme avec la même théorie sérieuse j'oublie cette parenthèse il est possible de faire des effets répulsifs et tout à l'heure on parlait de ce qu'on appelle l'accélération de l'univers et en effet dans la théorie d'Einstein il y a deux termes et il y a un des deux termes qu'on appelle la constante cosmologique et qui peut faire des effets répulsifs à grande distance donc actuellement notre théorie de la gravitation qui est la relativité générale est capable sans être modifiée dans sa version la plus simple de faire une gravité qui est localement attractive comme on l'observe mais qui serait globalement répulsive comme on l'observe aussi donc ça ça n'a rien à voir avec l'interprétation épistémologique ça a juste à voir avec ce que c'est une autre théorie ce n'est pas la théorie Newton c'est une autre théorie qui effectivement peut faire ça comme l'heure tourne on va prendre trois dernières questions qui ont déjà été désignées donc bonsoir alors j'avais une question qui pouvait paraître un peu banale et qui n'avait pas beaucoup de rapport avec ce que vous avez énoncé ici mais j'avais entendu parler des trous blancs et je me demandais quelle était la différence avec les trous noirs parce que je n'avais pas bien compris ce que c'était vous avez défini les trous noirs comme étant quelque chose dans lequel on pouvait entrer mais dans lequel on ne pouvait pas ressortir donc je vais faire très simple peut-être Laurent complétera donc c'est une très bonne question alors la définition d'un trou blanc ça serait le renversé temporel d'un trou noir donc dans un trou noir on peut rentrer mais on ne peut pas sortir pour un trou blanc on peut sortir mais on ne peut pas rentrer c'est le contraire alors en fait ces trous blancs ce sont des solutions possibles des équations de la relativité générale mais actuellement on n'en a jamais vu et c'est important parce qu'il ne suffit pas qu'une chose soit possible pour qu'elle soit réelle on peut imaginer une infinité d'objets qui sont compatibles avec les lois de la science et qui pourtant n'existent pas donc actuellement le statut des trous blancs n'est pas très bien compris au sens où ce sont des solutions acceptables des équations mais nous n'en avons aucune indication expérimentale je fais juste une parenthèse de 5 secondes avec Carlo Rovelli nous on travaille justement sur un modèle où on pense que les trous noirs ne sont pas vraiment des trous noirs mais ce sont des objets qui sont en train de rebondir donc ils sont trous noirs pendant un temps ils rebondissent et ensuite ils deviennent des trous blancs alors je ne sais pas du tout si ce modèle est correct on travaille dessus mais tu vois il y a des liens possibles entre les deux qui sont vraiment actuellement au coeur de la recherche peut-être Laurent tu veux compléter ? 2-3 petites choses il est vrai que pendant un temps les gens il y a ce qu'on appelle les quasars quand on regarde on s'est rendu compte c'est des galaxies extrêmement lumineuses on s'est posé la question de savoir pourquoi c'est extrêmement lumineux alors on pense avoir la réponse aujourd'hui on dit en fait il y a un trou noir au centre mais qui est très massif plusieurs milliers en plusieurs milliards de masse solaire il y a beaucoup de gaz qui tombent dessus le gaz est comprimé en s'approchant ça chauffe ça met beaucoup de lumière il y a des gens qui se sont dit non non c'est peut-être pas ça c'est peut-être justement un trou blanc c'est-à-dire qu'en fait ça pourrait être vous vous appelez ça aussi des fontaines blanches dans notre univers effectivement il y a des trous noirs donc tout ce qui tombe dedans disparaît et en fait il y a certaines solutions d'équation d'Einstein qui montrent que ça pourrait ressortir mais dans un autre univers ou une autre région de l'univers donc certaines personnes ont dit en fait les quasars qui sont extrêmement lumineux en fait ce sont justement des sorties de trous noirs soit dans notre univers ou dans un autre univers et alors il y a ces dernières années j'ai vu que les gens s'étaient reposé la question parce qu'il y a des radiotélescopes très puissants qui ont été construits en fait on met un radiotélescope en orbite autour de la Terre et c'est une capacité de faire des mesures très précises sur la structure d'objets à grande distance et les gens ont dit en fait il y a peut-être des différences vraiment très nettes entre un objet qu'on dit être un trou noir qui absorbe la matière et qui en fait quand la matière s'approche ce trou noir c'est mettre de la lumière avant que ça tombe dedans enfin quand la matière tombe dedans et ça donne un quasar et la théorie qui dit que non les quasars c'est pas ça c'est vraiment un trou blanc donc je crois que des gens doivent chercher un peu ça mais pour le moment on n'a pas d'indication qu'il existe des trous blancs dans l'univers ma question c'est sur la gravité quantique je voulais juste savoir quelle était la matière première de cette gravité quantique tout à l'heure on voyait des images où il y a un ensemble de boucles je voulais juste savoir de quoi est faite la boucle ce qui est là comme il a dit la brique c'est la brique de l'ensemble il se trouve que je ne vois pas la salle parce qu'on a un projecteur dans les yeux mais il me semble qu'il y a Francesca Vidotto qui est là alors si je ne me trompe pas c'est génial parce que c'est justement une de celles qui travaille sur les trous noirs en rebond que j'ai évoqué tout à l'heure qui pourra vous faire des réponses beaucoup plus savantes que moi à la fin de la conférence et qui est une vraie spécialiste de ce domaine alors pour ce qui est des boucles que vous voyez là donc le modèle inventé par Carlo Rovelli et Lise Molin l'idée si vous voulez c'est que en fait les variables de base de la théorie telle qu'elle a été écrite par HTCAR qui permet d'écrire la relativité générale comme une théorie de physique des particules ce n'est pas exactement celle qu'on va utiliser et ça c'est un peu normal parce qu'on fait toujours ça en théorie des champs c'est à dire qu'il y a un moment il faut moyenner la théorie parce que ce qu'on voit ce n'est jamais des choses ponctuelles c'est toujours des intégrales des choses sur des petites portions d'espace sauf que si on faisait ça en gravité quantique ça ne marcherait pas parce que si on dit qu'on veut moyenner sur l'espace il faut qu'on ait déjà de l'espace et ça c'est contradictoire puisqu'on veut faire une théorie qui est une théorie de l'espace et pas une théorie dans l'espace et donc il faut trouver une sorte d'astuce et c'est une manière de dire les choses et une des astuces c'est qu'en fait si on considère que les objets fondamentaux c'est la sommation de l'objet physique le long d'une boucle et bien ça on peut le faire sans avoir besoin de définir préalablement un espace mathématiquement on dirait qu'on n'a pas besoin d'introduire une métrique et donc en fait ces boucles fondamentales ça correspondrait au transport parallèle c'est à dire à la sommation de l'objet physique qui nous intéresse le long d'une petite boucle et puis la quantité conjuguée de ça ça serait le flux de la variable qui va avec la première c'est de chance c'est ça ? oui voilà de toute façon en fait en physique on a toujours des champs parce que champ c'est un mot qui réfère à une quantité physique qui est délocalisée dans l'espace donc en fait bien sûr c'est un champ et en fait ces objets là c'est une des représentations de la théorie ce sont les objets fondamentaux dans une des représentations de la théorie mais en fait maintenant la théorie a été réécrite en particulier dans un formalisme qu'on appelle covariant et dans ce formalisme là on n'a plus spécialement des boucles on a plutôt une sorte de réseau qu'on appelle un réseau de spin qui décrit l'espace-temps donc un réseau de spin c'est des liens et entre les liens des petits points et en fait ces liens portent des nombres et ces nombres correspondent essentiellement à la surface qui est portée par ce lien donc on a des représentations comme ça équivalentes de la même théorie qui ont une interprétation intuitive et dont il faut se méfier un peu quand même parce qu'à la fin c'est quand même une théorie quantique donc la représentation intuitive c'est toujours dans la phase classique alors qu'en fait il faut penser une superposition de ces choses là il n'est pas question de gravitons on est d'accord dit comme ça c'est un peu vite fait non on n'est pas tout à fait d'accord parce que quand on parle de gravitons il est question de gravitons non disons que chez Newton il n'est pas question de gravitons chez Einstein il n'est pas question de gravitons presque parce qu'il y a quand même un sens qu'on peut donner à ça mais disons que non en gravité quantique si quand même il est question de gravitons parce que c'est un peu embêtant d'avoir une théorie de gravité quantique sans avoir des médiateurs du champ gravitationnel on a une petite caisse du puzzle on va dire ça et donc en restant de l'heure la dernière question bonjour d'abord merci je suis désolé je n'ai pas le niveau de la plupart des gens dans cette salle ici une question qui va peut-être vous paraître bête mais dans la théorie du multivers du coup qu'est-ce qui contient ces univers quoi sont contenus les univers bon il n'y a pas de théorie du multivers mais je vous réponds quand même mais on n'a même pas besoin du multivers pour répondre à ça je pense qu'on peut déjà se poser la question en relativité générale normale enfin c'est de la relativité générale normale mais même avec un seul univers on pourrait se poser la question l'univers grandit dans quoi grandit-il c'est une question légitime et vous savez c'est l'argument qu'on peut accueillir dans le du monde clos à l'univers infini et qu'en fait qu'employait déjà Lucrèce dans le De Natura Rerum qui était de dire l'univers est forcément infini parce que si l'univers était fini il aurait un bord et s'il avait un bord il y aurait quelque chose derrière le bord et ce qui est derrière le bord ferait partie de l'univers alors en fait cet argument n'est plus vrai dès lors qu'il y a de la courbure c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'exemple du ballon de Baudruche en fait si tu considères que l'univers c'est la surface du ballon de Baudruche pas le volume sinon ça marche pas c'est la surface du ballon de Baudruche et que tu vois que le ballon de Baudruche est en train d'enfler tu vois qu'en effet la distance entre deux points sur le ballon de Baudruche va grandir mais que pourtant il n'est pas nécessaire qu'il y ait un matériau dans lequel enfle le ballon de Baudruche le ballon de Baudruche est à lui-même son propre espace en expansion quand on souffle dedans il y a de l'air autour mais l'air autour c'est pour le volume pour la surface on s'en fiche de l'air autour du point de vue de la membrane du ballon de Baudruche je n'ai pas besoin de l'immerger dans un espace de dimension supérieure donc en fait la réponse est l'univers ne grandit pas dans quelque chose de même que s'il rebondit comme on le croit en gravité quantique à boucle il ne rebondit pas sur quelque chose il rebondit sur lui-même un peu comme tu vois j'imagine une balle de tennis qui est très dilatée qui se contracte qui rebondit mais il n'y a pas besoin il n'est pas nécessaire qu'il existe un espace extérieur dans lequel l'univers prendrait naissance parce que si c'était le cas cet espace ferait partie de l'univers et il faudrait que la théorie l'englobe donc ce qui est beau justement c'est que depuis les travaux en particulier de Gauss en mathématiques on a compris qu'il n'était pas nécessaire de sortir d'un espace pour mesurer la courbure de cet espace merci je crois qu'il y a peut-être un argument pour essayer de sentir un peu ça parce qu'effectivement notre intuition nous leurre on a l'impression que chaque fois quand on pense à un objet en deux dimensions une surface un ballon il est forcément plongé dans quelque chose mais en fait quand on fait des calculs mathématiques sur une feuille même si vous pliez la feuille que vous la roulez à aucun moment le fait que le théorème de Pythagore ou de Thalès soit vrai n'est relié au fait que la feuille est plongée dans un espace à trois dimensions et donc c'est possible mais il n'y a rien dans les calculs que vous faites la géométrie que vous faites sur la feuille qui vous dit que c'est dans un truc à plus de trois dimensions et l'argument en mathématiques c'est ça on peut considérer des objets intrinsèquement qui n'ont pas besoin d'être plongés dans quelque chose de plus grand même si notre intuition qui nous trompe nous fait dire ça c'est un peu comme on se dit c'est un peu le même problème que la Terre ne peut pas être ronde parce qu'en fait il y aurait des gens qui ont la tête en bas qui tomberaient l'argument c'est de dire mais en fait il n'y a pas de direction dans lequel quelque chose doit tomber il y a des directions qui apparaissent parce qu'il y a les gravités sinon il n'y a pas vraiment de direction là c'est pareil quand on fait les calculs mathématiques vous vous rendez compte qu'il y a des objets par exemple une feuille la géométrie vous faites dessus ça ne va pas dépendre du fait que c'est quelque chose d'extérieur donc on n'a pas besoin d'en parler ça existe peut-être mais ce n'est pas obligé tu es d'accord moi je crois quand même que les Australiens ils marchent la tête en bas je ne suis pas sûr mais quand même je crois bon et il me revient de remercier très très chaleureusement Aurélien Barreau et Laurent Sacco qui ont relevé brillamment le défi ce soir de pallier l'absence d'Elie During que nous regrettons alors je vous invite à venir à la bibliothèque vous retrouverez les ouvrages des personnes présentes et même d'Elie During absents il y a aussi une sélection bibliographique faite par les collègues autour justement de la théorie des boucles la théorie des cordes je précise ce soir la séance a été filmée comme toutes les tables rondes grâce à d'autres techniciens que je remercie donc vous la retrouverez d'ici quelques jours sur le site de la BPI la web radio Dailymotion Youtube voilà très bonne soirée à vous et encore merci Aurélien Barreau et Laurent Sacco merci à toi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada